Je peux pas faire le clavage Merci Eh yo, eh yo, eh yo, eh yo Bienvenue à tous Bonjour à tous Parole Verita Podcast Aujourd'hui très particulier Nouveau format Conversation véritable Aujourd'hui ça va être très intéressant Je suis accompagné d'une équipe de fous Toujours avec mon binôme Mon frère, mon acolyte Batman, Romine, etc, etc Je vois tous les duos Smith et Wesson Esson Smith et Esson C'est l'Esson Parole véritable Arnaud Tomatik Arnaud Tomatik Pour les espagnols Faut leur donner ça Faut leur donner ça Faut leur donner Cette nourriture Ok, conversation Figuézias T'as vu ça ? T'as vu ça ? T'as vu ça ? Bon, aujourd'hui c'est très particulier Les amis Parce qu'on n'est pas seul Vous le voyez sur le plateau On est emboudé comme on dit À Terre Malenfienne Tu vois ? T'as vu ça ? Les Terre Malenfienne Et tout et tout Aujourd'hui On est avec Djanguina Et Sirai De Interlude Hip Hop Classique A.k.a. Les meilleurs enquêteurs du game Exactement On peut les applaudir On peut les applaudir Applaudissements pour eux Si Dekter avait un alter ego Dans le rap Ça aurait été Djanguina Ah oui là Le bouc Il va disséquer Décortiquer Analyser Autopsier Des trucs Fueurs derrière Non, laisse tomber Frère T'as pas vu ? Même ils sont calmés Ouais mais tu vois ça Fufty il a envoyé des messages J'ai dit non non Vous parlez trop de Wham Moi même j'ai arrêté Je suis dans des séries Vous commencez Non c'est pas comme ça Mais si Djanguina C'est Dexter Sirai c'est qui ? Parce que Sirai il fait pas de détail T'es trop méchant Lui méchant Tu vois le pit de JMX Avec lequel il racquetait les gens Boomer Boomer Fufty Aga Aga On sait c'est qui ? On va le voir Quand on va tourner On sait c'est qui ? Vraiment les vrais méchants Ok ok Ah tu pourras tu Non T'en commence pas Les gars C'est chez moi Reste tranquille Là on est chez nous Reste tranquille On va commencer à faire Là on va faire Non sois calme Regardez ça va commencer Le truc de département Tout ça de ça Et les gars S'il vous plaît S'il vous plaît Une actualité particulière Les gars en ce moment Toujours Anthalogy Pop Classique Anthalogy Pop Classique Les choses se préparent Avec des nouveaux formats Vravenir La continuité aussi Des séries docu Des débats On a avec L'un qui est présent Qui seront bientôt De toute façon diffusés Donc restez à l'écoute En tout cas Ok cool Yes Bon À notre gauche À notre Avengers Non À notre Avengers J'ai envie de dire L'homme que j'ai à ma gauche A.K.A. Steel Cruisin A.K.A. Just Cruisin Raphaël Dacruz Applaudissements S'il vous plaît Merci beaucoup Merci pour l'accueil Merci d'être à Raphaël Merci à vous Grand journaliste Exactement Grand journaliste Podcaster Avec la série de podcast En ce moment Pour move du béton au nuage Du buton au nuage Franchement c'est magnifique Merci beaucoup J'ai pas eu le temps De tout écouter Mais j'ai écouté quelques brides Et tout et tout C'est vraiment passionnant Avec Pascal Cesson Avec Pascal Cesson C'est moi qui fais la voix off C'est moi qui écris Qui fais les interviews C'est magnifique C'est magnifique Ça parle vraiment De rap français En plus t'entends vraiment Les artistes Les protagonistes Qui parlent C'est ce qu'on essaie de faire Chachez les protagonistes Soit directement Soit des producteurs Des gens qui ont bossé avec eux Pour raconter La grande saga Du rap français Magnifique L'histoire par ceux Qui l'ont vécu Et ceux qui ont fait cette musique Tout simplement Merci d'être là Encore une fois Encore merci pour l'avis Bon Aujourd'hui C'est un débat très technique Là aujourd'hui Ça va parler 4-4-2 4-2-3-1 Pointe basse 4-4-2 losange Tu vois ce que je veux dire L'attaque en triangle Fick Jackson Bon pour mes gars du basket Je vous connaissais Tout ça Aujourd'hui On parle des best Enfin des Sophomore albums Même pas forcément les best Mais des Sophomore albums Le Sophomore album Alors le Sophomore album Qu'est-ce que c'est ? En tout cas Bon nous on est des canries Vous voyez Le Sophomore album En fait c'est le second projet De l'artiste Le second album Parce que bon Tu vois déjà Je commence à brouiller les pistes Si je déprojais Déjà voilà C'est pas bon Le deuxième album C'est ce que les américains Appellent l'album studio Exactement Voilà Le deuxième album De l'artiste Qui est souvent Le plus difficile à faire En réalité Quand on regarde bien Donc on va pouvoir en discuter On va s'écharper là-dessus Et tout et tout On sait que Syrah Ici présent Il va venir Offenser des communautés De fans Il est dans les travaux De destruction Vraiment Mais bon Restons concentrés Restons concentrés Sophomore Non non restons concentrés Sophomore album Voilà Donc en vrai Même dans le dictionnaire La définition du Sophomore C'est lorsqu'on parle D'une deuxième action Exactement Donc là Un Sophomore album C'est un deuxième effort Pour un artiste Et comme on l'a dit C'est Pour certains artistes C'est ce qui bâtit Ou ce qui peut détruire leur car Ah mais Complètement Complètement Clairement Complètement Donc on va commencer Par ce tour de rue Qui a envie de commencer Sophomore album Il y a des questions Il y a des questions Il y a des questions Quand même que j'ai préparées Parce qu'il y a la définition Qu'on a donnée Mais il faut parler De leur importance Et il faut parler Il y aura des exemples Qu'on donnera Des exemples des réussites Pour la suite de la carrière Des artistes en question Des exemples d'échecs Pour la suite de la carrière En question Des succès Après avoir Après avoir échoué Sur un premier album Après à la fin Vraiment le coup du spectacle Quinter Quinter plus C'est plus des meilleurs Sophomore album Selon vous Si vous êtes chaud Si vous êtes chaud Compliqué On nous dit Par le véritable Souvent on est dans le désordre Tout ça Le beau garneau toujours Des gimmicks Non Là aujourd'hui C'est sérieux Essayons quand même De faire les choses dans l'ordre Ok cool Voilà Donc Première question Sophomore album Selon vous Qu'est-ce que ça signifie ? Bah au-delà Effectivement De ce truc très factuel Du deuxième album Je pense qu'effectivement C'est C'est un album dans lequel Il y a de l'enjeu Après je pense que Ça correspond aussi A une réalité De construction discographique Qui a surtout Correspondu A un schéma Qui peut se reproduire Aujourd'hui Mais De ce truc Au moment où le rap Commence à enfin A avoir Une possibilité économique De signature de maison de disque Etc Donc on est plutôt Sur les années 90 Années 2000 Parce qu'après Avec la crise du disque L'émergence de la mixtape Les albums gratuits C'est un peu Un peu faussé ses enjeux Je pense D'une certaine manière Donc ouais Effectivement Quand on pense à Sophomore album On va penser à Toute une génération d'artistes Des Nas Des Jay-Z Des Snoop Des Biggie Des Tupac Enfin toute cette génération d'artistes là Jusqu'à peut-être La moitié des années 2000 Et effectivement C'est des albums à enjeu Parce que A partir du moment Où Là j'ai donné des noms illustres A partir du moment Ils sortent Ils ont sorti Des premiers albums Devenus emblématiques Qui peuvent être emblématiques Déjà dès leur sortie Parce qu'il y avait Une hype Il y avait déjà un enjeu autour Ça marche Commercialement Ça marche artistiquement Bah ouais Il y a de l'enjeu derrière quoi Il faut Il faut Réussir à faire aussi bien Ou à faire encore mieux Il y a un peu l'image Du soin à la perche quoi T'as une barre T'as réussi à atteindre Une certaine hauteur En termes de réussite Artistique et commerciale Bah il faut Il faut réussir à faire Encore mieux Si ce n'est Enfin Aussi bien Ou même encore mieux quoi Donc Donc ouais Il y a ça en fait C'est surtout que c'est un album Un enjeu en fait L'Ossophon Mais ça vous l'avez Plutôt bien dit tout à l'heure Mais peut-être pour détailler C'était un peu l'idée En vrai l'image du soin à la perche C'est très importante Parce que quand on suit le truc Quand on parle de soin à la perche Souvent On parle du record personnel Du record de France Du record d'Europe Du record du monde Tu vois Et en vrai par rapport à ça Il y a des scores Qui sont de très bons scores Selon certaines personnes Qui pourraient être des scores Qui ne sont pas assez importants Selon les attentes Complètement Quand on prend des exemples Bon là je ne prends pas Un sophomore album Mais quand on parle souvent De The Firm L'album Qui est presque platine Qui a fait or C'est un bon score Mais ce n'était pas le score attendu Ah oui parce qu'il y avait Une hype de fou Voilà il y avait une hype Il y avait des attentes Vraiment C'était Dre après Defro Qu'est-ce qu'il prouve Comment il allait prouver Que voilà etc Voilà Bien dans le mic Mais par rapport à ce que je dis Après The Firm C'est différent Parce qu'au final C'est une réunion en fait Non c'est pas un sophomore album Mais c'était pour prendre l'exemple Par rapport au quand je disais Quand je parlais du record personnel Record d'Europe Record machin Voilà Après Après pour rebondir Sur ce que tu disais Je suis d'accord C'est qu'au final Le sophomore album En fait pour moi Tu as deux catégories En fait Par rapport au premier album Que tu as sorti C'est-à-dire que T'en as effectivement Comme tu dis Qu'on a un album Tout de suite Impactant Classique Tu vois On va prendre Drey Chronique Doggy Style Le Wood Faire ses six chambres Sonimatic Tu vois ces coups-là Rezenable Doubt Tu vois Tout de suite Qui sont Non Rezenable Doubt Non Après En 96 Ça commence le débat Ça y est C'est parti Five mics Mais soyons sincères Rezenable Doubt Au début La critique Elle était pas En sa faveur Faut dire la vérité La critique Si Commercialement Non Commercialement Non Mais la critique Oui C'est comme une matique Commercialement Commercialement Ça n'a pas très bien marché Mais si tu compare les deux Non Non C'est vrai C'est bien On peut rigoler Mais si on est sérieux Rezenable Doubt En 96 Avec tous les assassins Qui sortent là C'est pas Le Rezenable Doubt Qu'aujourd'hui Les gens respectent Soyons sincères Soyons sincères Non C'est un grand album C'est un album Que je respecte Que j'ai mis dans mon tiercé Des meilleurs albums de Jay-Z Hein Voilà Il est bien considéré A l'époque Par la critique Tu vois Les médias Les The Source Les trucs machin Il est bien considéré Cet album là Quand même A sa sortie Ok Ouais voilà Après il devient platine Qu'en 2002 Parce que Jay Il prend cette aura Etc Je suis d'accord Mais Sorti Même si c'est effectivement Dans la masse De plein d'albums Hyper important C'est quand même Un album qui est plutôt Bien considéré Bien vu De la part du milieu C'est ça Donc qui fait que Et t'en as d'autres Inversement Mob Deep Des Eminem Qui au final Font par exemple Des premiers albums Qui sont pas du tout A la hauteur Et forcément Pour Eminem Tu penses à quoi ? Un Slim Shady ? Non Infinite Infinite Ouais mais bon Ouais je comprends Ce que tu veux dire Dis pas le Mob Dis pas un album Pas à la hauteur Ok C'est clairement Le Infamous Le Infamous Le Le Neuf Pas de problème Ce sont des albums exceptionnels Et là dessus Y'a pas de problème Voilà Le Juvenile Health Clairement Ce serait pour moi Insultant de dire Que c'est un album Qui est pas à la hauteur Peer pressure C'est un classique Ça rappe dessus Après maintenant Clairement 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 Que ce soit pas à la hauteur D'albums Qui font partie Je suis dit Dans les catégories Donc forcément C'est juste le terme Pas à la hauteur Je chipote peut-être Mais c'est juste pour le terme Pas à la hauteur Parce que je considère Encore une fois Que sur pas mal de ces artistes là On est parfois Beaucoup trop dur Que ce soit avec Jay Que ce soit avec Enfin tous ces grands noms Mob Deep etc On emploie parfois Des termes J'ai pas de problème Avec le fait Que ce soit des albums Qui soient peut-être Moins bons Que de très gros classiques Qu'ils aient sorti Mais il faut simplement Avoir un petit peu plus De tempérance Sur les termes Le Juvenile Health C'est pas un album Pas à la hauteur C'est un album Qui est clairement En dessous du reste Mais c'est pas par la hauteur Dans le contexte Parce qu'il faut remettre Dans le contexte C'est ça que je te fais comprendre Dans le contexte Ils sont entendus par personne Et à ce moment là Ils sont entendus par personne Donc c'est pas une déception C'est sûr que Si tu compares Avant que ça sorte Il faut qu'ils fassent Forcément Ils se disent On va faire un deuxième album Marquant pour Qu'on puisse exister C'est ça en fait La chose Tu vois Parce que là tu dis ça Mais quand tu dis Ils se mettent pas Dans la première catégorie Donc tu vois Au niveau de réatement Forcément du public Ils ont une attente différente Parce qu'en fait Réatement du public aussi Et correspond A ton premier album A ton premier album A ce sort Si on va être Les artistes en question Ok Moi je veux simplement Revenir par rapport à ça Justement ça va nous faire Intervenir sur la question Du sophomore album Ce que je pense Moi C'est que Tous les mecs Qu'on est en train de citer Là depuis tout à l'heure Représentent Une infime minorité Par rapport à tous les rappeurs Qui sortent des albums Et notamment à cette époque là Et quand tu disais Justement Comment dirais-je Que Que le débat Ou surtout l'enjeu Du sophomore album Avait évolué Avec les années Et surtout après Les années 2000 Parce qu'on était dans une industrie Qui était moins portée Sur les albums Studio albums Au sens où on entendait Dans les années 80 Mais dans une industrie Où effectivement On s'était plus rapproché Des projets type mixtape Etc Je trouve que c'est très vrai Mais dans les années 80 90 2000 Qui en clair un petit peu Ça dont on parle en réalité Complètement Il y a un truc Il y a un truc qu'il faut savoir Et je reprends L'image que j'avais un jour Lue dans Je crois que c'était Une interview de Jay Qui disait justement Qu'il parlait de L'espérance de vie En fait Des rappeurs Et nous on a tendance A retenir en fait Que les gros noms Mais tu sais comme Les quelques joueurs Qui sont arrivés en NBA Mais sur combien de joueurs Qui jouent au basket Exactement Il n'y a que 400 mecs en NBA Il n'y a que 400 mecs en NBA Il n'y a combien de mecs Qui jouent au basket Et là c'est pareil en fait Tu ne veux pas C'est citer Non mais ce que je veux dire Ce que je veux dire simplement C'est que Si on reprend encore une fois Le sujet du débat C'est à dire le Sauf au mort album Le deuxième album Je pense que pour Beaucoup d'artistes Contrairement A la première catégorie De gens qu'on citait Dont l'enjeu va être D'atteindre La même hauteur En termes de saut à la hauteur Et donc de refaire mieux Qu'un classique Qu'ils ont sorti Je pense que pour la majorité Des gens C'est comment est-ce que Je peux essayer De redresser entre guillemets La barre Pour plutôt aller Toucher un public cible Et de ce point de vue Par exemple Tu citais MobZip C'est le parfait exemple Qui ont sorti un album Qui est à mon sens Un bon album de rap Mais qui clairement N'était pas allé toucher Un public Un public très très important Et très concrètement Ils sont arrivés Avec un deuxième album Où là Ils ont impliqué Une autre formule Voilà Et voilà Je pense que c'est Exactement le cas Par exemple De Jay On citait Jay tout à l'heure Un album Qui encore une fois C'est un album Qui connait un vrai succès d'estime Mais qui d'un point de vue commercial Reste quand même Voilà C'est un succès modéré Et clairement Faut pas non plus Le Reasonable Doubt Comme Illmatic d'ailleurs Ce sont des albums Qui ont été revus Et remis au goût du jour En 2001 Bien sûr C'est bien bien plus tard Donc ce que je dis simplement C'est que pour la majorité De ces artistes Le deuxième album Il intervient surtout Comme une espèce De redressement de la barre Pour essayer d'aller trouver Une formule Qui les expose plus commercialement Notamment à cette époque là Jay-Z est un bon exemple MobZip est un bon exemple Il y a des exemples Qui ont été peut-être Beaucoup moins Beaucoup moins couronnés Par le succès Et en termes de So for more album De ce point de vue là Je citerai par exemple Le Vendetta De Mike Geronimo Le Vendetta Parce que Quand tu regardes bien Le Natural De Mike Geronimo Il ressemble beaucoup Je trouve au Reasonable Doubt Ils ressemblent énormément Et on voit que les deux Ont tenté de prendre Deux tournants A peu près similaires Mais avec des résultats Qui sont complètement différents Quand tu regardes bien Le In My Lifetime Et les Lucky Me Le son avec Blackstreet I Know What Girls Like Tous les trucs Qui sont très bad boy Exactement Et le Vendetta Je crois que Jay est présent Sur le deuxième album Exactement Je trouve qu'ils avaient Une connexion Qui était Les deux premiers albums Se ressemblent beaucoup Et bizarrement Et c'est ça que tu vois Après il faudrait peut-être Disséquer les albums Pour voir un petit peu Comprendre les raisons Mais bizarrement Les résultats étaient Complètement différents L'un ensuite Après il y a une volume 2 Etc Le volume 2 Qui est 5 fois platine Je crois Alors que c'est vrai Que volume 1 Il est platine une première fois Donc tu sens Qu'il y a une Une marge de franchise Il y en a 3 Il y en a 3 Mais tu vois C'est bizarrement Encore une fois Ça revient un petit peu A ce que je disais Le Sophomar album Là pour le coup Il est vraiment intervenu Dans l'idée de Comment est-ce qu'on peut faire Pour redresser la barre Et aller toucher Un vrai public Parce que là ok C'est bien de rapper Pour les mecs du quartier Mais ça fait pas vendre Et ça nous permet pas D'aller nourrir nos familles Comment est-ce qu'on peut faire Pour redresser la barre Et bon On l'a vu avec des succès Un petit peu différents Parfois je pense Qu'il y a aussi Ce truc de confirmer Si on part de ces Si on sort un peu De ces figures Un peu iconiques De nos orchestres Tu vois Par exemple Sur des scènes Qui étaient plus Des scènes de niche En termes de Je parle de succès National aux Etats-Unis Ou international Un groupe comme UGK Par exemple Leur premier album To War To Swallow Et ensuite Leur deuxième album Super tight Tu sens qu'en fait C'est une manière Je pense pour eux De confirmer un son Ce truc très Ce que disait Pimsi De country rap tunes C'est vraiment C'était de rap De campagnard Avec des centres de blues De funk etc Tu vois De continuer Et qu'il va y avoir De l'enjeu plus tard Pour eux A partir du moment Où ils auront une espèce D'exposition nationale Donc je pense qu'effectivement Ce truc de ce former album C'est très spécifique Et ça va dans le sens De ce que tu disais Tout à l'heure Qui rebondissait Sur un truc Que je disais moi C'est à dire D'un truc très spécifique A un modèle économique Et à Et un truc D'une époque Et d'une scène En particulier presque Et sur lesquels Après il va y avoir Des modèles Si on prend Gangnam Luda Chris Par exemple Qui vient du sud lui aussi Mais qui arrive plus tard Et tu sens que C'est des espèces de modèles Qui sont calqués Plutôt sur des modèles Justement de la côte est Ou de la côte ouest C'est à dire Bon il sort Son premier album En indépendant Un con negro Absolument Et après on retrouve Des morceaux De cet album là Sur son album Back for the first time Quand il arrive chez Def Jam Mais donc Pour beaucoup de gens Dans l'esprit des gens C'est Back for the first time Son vrai premier album Et tu sens que Il y a ce truc de Il faut que je fasse Encore plus fort Avec What of Mouth Et là on est plus Sur de la confirmation On est vraiment sur ce modèle Je trouve de Il faut aller taper Encore plus fort Et justement Une forme de consécration D'aller taper encore plus fort En termes de public Etc D'aller encore plus loin Sur une formule artistique Il faut être encore plus lui-même Qu'il est lui-même C'est ce que font finalement Plein d'artistes Jay-Z c'est un peu ça Biggie Quand tu compares Ready to Die Life to the Die C'est un peu ça aussi C'est d'être encore plus Lui-même que lui-même Tu vois Alors que pour beaucoup d'artistes Et c'est ce que tu sais La majorité en fait C'est une forme d'abord Avant tout Une forme de confirmation en fait De dire Bah en fait Vous avez entendu ma formule Mon style de rap Bah je vais montrer Que je peux le tenir Et faire à peu près aussi bien Mais c'est vrai que C'est pas les mêmes enjeux Pour ce genre de groupe quoi Alors il y a un truc Qui est très intéressant J'aime bien comment la discussion Elle part et tout et tout Mais On parle de So for more album Déjà Pour rebondir sur ce que tu dis C'est qu'effectivement La trajectoire normale D'un artiste Quand il est signé en maison de disque Parce que voilà Là on parle de mecs Signés en maison de disque C'est que ça doit être crescendo Ça doit être ascendant C'est-à-dire qu'on fait C'est l'attente qu'il y a quoi Voilà exactement On fait un album comme ça L'autre est mieux L'autre est mieux L'autre est mieux On s'est dit Bon c'est bizarre Il nous a déçu On attendait mieux Tout ça de ça Big up Mais Le truc c'est que Le So for more album Déjà Tout le monde ne peut pas le faire Tout le monde y a pas le droit Ouais c'est sûr Parce qu'on parle de Parce que là t'as dit Par exemple Jay Le succès est très limité Tout ça de ça Il est très mitigé Alors je suis d'accord avec toi D'une certaine mesure Mais déjà S'il n'y a pas un minimum de succès Le So for more album Tu le fais même pas Ouais c'est sûr Il y en a plein Ils se sont retrouvés Je suis allé Tu vois ce que je veux dire Si tu fais pas le minimum du minimum Bon merci C'est pas dans la discussion Tu vois ce que je veux dire En fait Quand on parle de toute manière On est obligé de l'imiter Ou même il y a des grands artistes On va pas parler d'eux Parce qu'au final Même Que ce soit leur rookie album Ou le So for more Il est pas marquant Exactement Exactement Au final par exemple Un Wayne On va en parler Non mais si C'est pour ça que Je voulais recadrer ça Parce que Ouais Wayne c'est un cas particulier Mais oui Oui mais au final Techniquement Si on reste sur la définition On t'en parle pas Après on va Non mais il faut le rappeler Parce que Comme tu te dis Il n'y a que 400 millions de billets Mais il y a des millions de gens Qui jouent Il y a des millions de rappeurs Et il y en a quelques élus Qui ont le droit Juste déjà Vas-y On te donne une deuxième chance Tu sais la fameuse Le rattrapage Comme au bac Tu vois ce que je veux dire Déjà il faut avoir un minimum Pour pouvoir te qualifier au rattrapage Maintenant Il faut qu'on soit d'accord On parle d'exception Parce que là t'as parlé De JV De Nas et tout Bon Nas c'est l'exception des exceptions Le mec il arrive Premier album Le meilleur album de tous les temps Bon on en discute On n'en discute pas Toutes on peut se garder Non mais tu vois ce que je veux dire C'est à dire que bon Lui ça veut dire ça C'est à dire que tu peux même pas Pour moi je suis d'accord avec ça Tu peux même pas calquer ta carrière Par rapport à lui Parce que lui bon C'est l'exception de l'exception C'est le unicorn etc Géronimo la différence elle est où ? Il y en a un qui a le contrôle de sa musique Et l'autre qui l'a pas C'est à dire qu'il y en a qui est signé Chez quelqu'un d'autre Et il y en a qui est signé chez lui Et c'est ce qui a fait que Bon on va pas refaire la vidéo Qu'on a fait sur son truc Mais effectivement Quand t'as le contrôle Là où un autre label Le aurait pu te dire Bon merci au revoir Toi tu es capable de dire Vas-y on part sur un second Tu vois C'est encore une fois Je reviens toujours à la question d'époque Mais je trouve que ces époques là Sont aussi symptomatiques Peut-être de manière générale D'un manque de contrôle Global même Par rapport à leur mix Bien sûr Quand bien même Ok Jay Via le rock Via Def Jam etc Sachant qu'en plus sur le premier album C'était pas encore via Def Jam Bref Je pense qu'il y a un contrôle Qui quoi qu'il en soit Reste quand même assez limité Genre On peut pas non plus faire n'importe quoi A cause de ce schéma Du truc de l'album Bien sûr absolument Avec les années 2000 C'est pour ça que je pense Que même à cette époque Dans les années 80-90 Arrivé justement à ce stade Parce que tu disais Déjà la question même Avant de parler de saufs-en-more-album Est-ce que déjà tu peux faire Un saufs-en-more-album C'est Parce que dans cette époque là Comme tu le disais Le contrôle pour moi Restait très très limité Sur la musique Parce que les gens Pouvaient pas sortir De manière indépendante Enfin tout le monde N'était pas Master P Ou Baby Tu vois ce que je veux dire Sur toi New York A cette époque là Les gens étaient obligés De passer par des structures De respecter des codes En schéma Faut aller te signer En maison de disque Faut aller trouver les contacts Faut aller qu'on te mette pas Des bâtons dans les roues Qu'on t'arrive Qu'on t'arrive Qu'on t'ouvre budget Qu'est-ce que je veux dire Du budget d'enregistrement De distribution De promotion Tout ça T'étais obligé T'étais dépendant De grandes boîtes Exactement Fait bien de le dire Parce qu'on se rend pas compte Un label c'est compliqué C'était normal à cette époque là A partir des années 2000 Avec internet Avec combien de temps d'existence Non mais c'est C'est au-delà De l'existence durable C'est qu'on était Dans un schéma économique Parce qu'on dépendait Du format physique Des passages radio etc Avec internet Avec la dématérialisation Avec l'accessibilité Et j'ai l'impression Que parce que Le schéma de ce truc d'album C'est un schéma Qui vient de la pop Du rock De la soul Enfin bref De toutes ces musiques Des années 70 A partir du moment Où l'album est devenu Le format roi Dans les années 50-60 Au début c'était plutôt Les singles Ensuite c'est devenu l'album Avec les années 80 Ça s'est complètement Concrétisé Enraciné Et effectivement C'est le moment Où arrive le rap Et le rap Il est obligé de se Faut pas oublier Que le rap en fait A la base C'est juste des mecs Qui rappent Sans idée De sortir des morceaux Enregistrés Donc en fait Ça se formate Ça se standardise A des schémas De l'industrie du disque Donc forcément Il y a cet enjeu d'album Mais je trouve que Le rap à partir du moment Où arrivent les années 2000 Avec tout ce truc De mixtape Parfois gratuite En plus ça s'est diffusé Après sur internet Il se libère complètement De ces schémas là Et effectivement Quelqu'un comme Wayne C'est quelqu'un Qui est assez exemplaire De ce point de vue là Il sort ses premiers albums Dans la machine Cash Money Et puis après Il va commencer à faire Des mixtapes Des trucs Il y a certaines Certaines de ces mixtapes Qui sont considérées Autant comme des classiques Que ses albums De la série Descartes Par exemple Un autre schéma par exemple Puisqu'on Je parle du sud On va parler Des débuts de la trappe musique Quelqu'un comme T.I Il est tout de suite Signé en maison de disque Tu vois Il est tout de suite Signé en maison de disque Il sort I'm serious Qui est bien réputé Mais voilà Qui arrive pas à cartonner Et d'ailleurs Ça lui pose problème Avec sa maison de disque Ils lui disent Bon bah Il va falloir prendre Vos affaires monsieur Non même pas Il lui donne sa chance C'est lui qui a dit C'est à cause de vous Après il dit Ah bon Non il donne ta chance Tu veux pas C'est ça en vrai Bah oui C'est ça Bah oui Il sort Il arrive finalement A se relancer Parce qu'avec DJ Tomb Ils sentent ce truc De la trappe musique Et signé chez Atlantique Voilà Ils arrivent avec 24's A justement Trouver un nouveau deal Et à sortir cet album Qui va être hyper important Qui va être trappe musique Mais on est sur cette espèce De schéma là Tu prends quelqu'un comme Young Jeezy Qui commence en Indé En faisant des albums Sous le nom de Lil J Ensuite il fait Come Shop With Me Qui s'est en 2003 Avec son propre label CTE Qui reprend des titres Justement de son premier album Sous le nom de Lil J Et ensuite il va faire Effectivement Ces mixtapes Gangster Grylls Qui font monter la sauce Tu vois Trap o' da Nigg Exactement Incroyable Et finalement Il arrive à sortir Son premier album Enfin tu vois On est donc Chez Def Jam Let's get it One on one Sachant que La même année Boys in the hood Avec Bad Boy Enfin bref Donc vraiment Juste ces deux exemples là Ça montre à quel point Il y a un espèce de basculement Avec ces trucs Justement de mixtapes De projets gratuits Et que l'enjeu Il n'est pas le même Même si après finalement Young Jeezy En termes d'impact médiatique Populaire Ça passe par les albums Évidemment Tu vois Je pense qu'à l'échelle de la France A cette époque là C'est parce qu'il arrive à sortir Ses albums chez Def Jam Qu'on arrive à plus le connaître Tu vois Que s'il avait fait que des mixtapes Par exemple Mais ça monte bien Tu vois Et alors après Si on reste dans la trappe Tu vois qu'il y a un bout de shimaine En fait ces albums J'ai presque envie de dire En fait on s'en fout Tu vois Ce qui a coûté En fait c'est Sa productivité Les morceaux incroyables Qu'il a réussi à sortir Sur des mixtapes Exactement C'est ça C'est l'histoire de modèle Ça permet en fait Que nous on accepte ça Mais il y a des gagneurs Qui font ça Non À un moment Il faut que tu puisses Tamponner le certif Par un album C'est comme ça en fait Mais surtout que Le processus créatif Il passe par un album Effectivement le mystère Des fois Tu peux mettre des trucs Vas-y Ça peut être des chutes Un petit délire Ou quoi que ce soit Tu fais en studio Ouais il y a moins d'enjeux L'album Tu dois Il y a un processus créatif Mais je trouve que ça a permis aussi De libérer Tu vois Des mecs qui justement Était attendus pour leur Sophomore album Parce qu'ils sont arrivés Sur le bout de cycle De ce type de format Je pense à des rappeurs Comme Royce The Five Nime Comme Joe Biden Tu vois Qui étaient dans ce truc De maison de disques Qui n'ont pas réussi à péter Tu vois Alors que c'est plutôt Des mecs talentueux Même si leurs premiers albums Respectivement Ce ne sont pas des trucs de dingue Mais qui sont bien quand même Tu vois Et je trouve que tu vois D'être arrivé dans ceux-ci De ce truc de mixtape Ça les a libérés Et créativement Et en termes d'accessibilité Au public etc Et que Bah tu vois Cette espèce de poids Du Sophomore Bah finalement Ils s'en sont débarrassés Ils ont fait autrement Tu vois Surtout parce que Le truc c'est que Le format même De toute façon Faut le rappeler Quand tu rentres Dans une maison de disques On te signe On te signe pas Parce que t'as des beaux yeux On te signe parce que On voit La possibilité De faire de l'argent avec toi Donc Un artiste Quand il rentre en maison de disques Il n'est pas libre Il y a des artistes Ils le disent Il y a mille interviews Où les mecs Ils te disent Moi je suis rentré dans le label J'ai pas pu faire l'album Que je voulais On m'a mis un A&R Qui m'a donné une direction artistique On m'a mis ceci On m'a fait mes clips On m'a ramené mes stylistes On m'a ramené un truc Donne un exemple Cameron Merci T'es mon beau Non mais c'est vrai C'est l'exemple que j'allais donner Non mais il y en a Il y en a plein d'autres Il y a plein de mecs qui te disent Non mais Cameron C'est assez illustratif De ce que tu as entendu Mais je donne un exemple Truc Expression directe Le bout du monde Clairement c'est ça C'est à dire qu'ils sont arrivés dans le label On leur a donné une direction artistique Et en vérité On pense On a beaucoup Nous Du côté fan On pense que l'artiste Il est tout puissant Dans le label Il va Il claque les portes Tout celui qui décide Et tout et tout Mais frère L'artiste Et on a vu ça Dans le documentaire de Jay Jay il est assis Dans un coin Là-bas C'est dans une petite chaise Il y a une salle Avec plein de mecs Une espèce de boardroom Avec Je sais pas C'est des actionnaires Des exécutifs Dans tous les sens Il présente son album Et lui-même Il est assis comme un petit garçon Et c'est les autres qui décident Ouais ça c'est bien Non ça c'est tel titre Etc En France on peut dire Voilà par exemple Laurent Boulot Qui est très décrit Bref on rentre pas dans la polémique Mais ce truc là C'est lui qui décide Quelque part oui Parce que L'artiste en réalité T'as pas de contrôle Sur ta musique C'est un truc de ouf Je sais que les gens Ils arrivent pas à l'entendre Parce que les artistes Ils roulent des mécaniques Et tout et tout Mais t'as pas de contrôle Donc déjà t'arrives T'as pas de contrôle A partir du moment Où tu veux te conformer A un type de schéma Pour la commercialiser Exactement Parce qu'il n'existait que ça Après les mecs Quand ils ont commencé C'est à faire les mixtapes Attention Aujourd'hui les mixtapes On respecte et tout Au début les mixtapes Ils voulaient pas de ça Parce que même Demdash etc Ils disaient Mais tu donnes la musique Gratuitement Qu'est-ce que tu fais Mais ça te permet Effectivement de sortir De ce carcan De ce schéma Où tu dois faire un album Après un deuxième album Un troisième album Là ils sont sortis Justement de ce truc là Qui leur a permis D'avoir un peu plus De liberté créative Et même de trouver leur style Il y a plein de rappeurs Ils ont trouvé leur style En faisant des mixtapes Quand tu parles de Tu vois après la notion Je mettrais la nuance Sur la liberté créative Sur le sens où Tes artistes Sont peut-être En fait Effectivement Peut-être Il y en a Que réduit Un produit marketing Où on les dirige Où ils ont pas forcément En fait L'attitude de pouvoir Faire ci ou ça Honnêtement en fait Je trouve il y en a En fait Ceux bizarrement Qui floppent des fois Tu servent trop de ça Comme prétexte Parfois Après moi je suis totalement Moi je suis d'accord avec toi Parce qu'au final T'as des gars au contraire Qui à un moment ont imposé Au final même Au limite On les présent des fois Comme des gars Tu sais On les fait passer Pour des gens Un peu compliqués À gérer ou quoi que ce soit Mais non En fait C'est que juste Ils voulaient un contrôle Voilà C'est ça C'est exactement ça Que j'allais dire C'est aussi simple que ça Parce que tu sais On parle d'albums On parle de musique Etc Mais c'est pas que le CD Si la pochette de l'album Elle te convient pas C'est pas toi Si la manière de marketer L'album ne te convient pas C'est pas toi Bien sûr Si on te fait passer De des émissions Auxquelles toi Tu veux pas passer Pour promotionner le truc C'est pas toi Donc tout ça L'exemple que Raphaël L'a donné avec T.I Il est super vrai Parce qu'il sort un album Au début Il est chez La Face Il est chez La Face Record On fait le truc On lui fait le package Du premier album De l'artiste signé C'est La Face Mais ça ne correspond pas A son image Ça ne correspond pas A la vision que lui Il a de sa musique T.I Quand les mecs Ils disent Bon bah si c'est comme ça On va te donner une deuxième chance On va faire un main Il dit non C'est pas deuxième chance C'est vous qui avez fait foirer Il n'y a pas de Parce que lui c'est un mec de la rue Tu viens tu lui fais un truc Policé Tout ça Il rend le contrat Il fait son label Grey Hustle Il fait le truc En jonction avec Atlantique Record Et c'est l'album qui C'est le début Du ratio de sa carrière En vérité Il a cru Il a cru en lui Il y en a qui ont A l'époque Et c'est même à l'époque C'est mis suicidaires Mais qu'est-ce qui t'arrive mon gars Parce qu'au final C'est un risque Que tu prends C'est un risque que tu prends Au final Il était arc-bouté Sur sa vision de la chose Associé à des gestions En se disant Non ça va marcher Viens de lui en appeler Mais bon Une fois de plus Quand tu peux Parce que La maison disque S'ils t'ont signé Ils t'ont signé pour neuf albums Le premier album ça marche pas Ton contrat il est de côté Toi tu ne sors plus d'album Tu n'as plus le droit de sortir de musique Tu n'as plus le droit de big up Young Buck Tu vois ce que je veux dire Il peut faire tout ce qu'il veut C'est fini Et il y en a plein Ils ont gagné Donc c'est ce qu'il ne dira pas Oui c'est terminé Exactement A un moment ça doit que je suis là Tu vois ce que je veux dire De toute façon En maison de disque Après De base En maison de disque C'est la vision C'est les gens qui sont déjà en place T'en as effectivement C'est comme du trading Complètement Les gens qui sont mis sur des artistes Ils disent Bon Il y a ces dix gus là Au final Dans les dix Allez il y en a trois On sait qu'ils vont marcher Parce qu'ils ont six Ils ont ça Eux ils s'en foutent Forcément de tes compétences Au mic ou quoi que ce soit Après Comme je dis C'est un pari qu'ils font Mais par contre Je reste persuadé Que malgré tout Quand même Même si effectivement Tu restes quand même En général un pion Pour moi Tu peux imposer ta vision Pour ma part Après je sais que Oui mais tu n'es pas dedans Ici et ça Mais au final Quand on dit des artistes À mon composer Ils ont fait des choses Et c'est pas un peu difficile Et c'est là où On a des sophomores Albums marquants Là vous parliez du fait Que effectivement Il y a une question de contrôle Et on disait C'est ce qu'on dit Plus ou moins en filigrane C'est que les sophomores albums C'est des albums à enjeux Souvent sur le côté De dépassement Dans ce qu'on a réussi A faire sur le premier Sur ces histoires de blocage Si on prend l'exemple de Clips Je pense que c'est assez Tu vois illustrant de ça C'est à dire que C'est un groupe Déjà Leur premier album Il est resté dans les tiroirs Il devait sortir en 99 Donc Explosive of Your Footage Ils arrivent à sortir Leur premier Lord Will In Je sais pas quel succès Commercial à l'époque Je pense pas que ça vend des Ah si quand même C'était gros quand même C'était gros J'arrive pas à me souvenir de ça C'est un gros succès C'est un gros succès C'est un gros succès C'est un gros succès Avec la part de Pharrell Des Neptune Bref En tout cas Encore aujourd'hui C'est un super album Et après ils sont bloqués Ils sont bloqués Ils arrivent pas à sortir Parce qu'ils veulent Ils ont une vision Pour leur album Ils s'y tiennent Surtout qu'en plus Ils font les mixtap Où ils vont à fond Sur ce truc de dope rap Etc Et en fait Tu sens qu'il y a Tellement d'enjeux Autour d'eux C'est à dire Eux artistiquement Eux les attentes Que les gens Qui les ont signés Ont autour d'eux aussi Je trouve qu'ils arrivent A se sublimer Et je trouve que C'est ça un peu Et c'est pourquoi On parle autant Des Sophomore albums Beaucoup dans le rap C'est comment Un moment T'arrives à te sublimer Soit artistiquement Soit personnellement Soit en termes d'enjeux Et un album comme ça Pour moi c'est ça C'est à dire Quand ils sortent I have no fury Il y a tout qui est réuni Ils arrivent à déjouer Les espèces de pronostics Que les gens En tout cas professionnellement Peut-être avaient mis en eux Peut-être que même Ça aurait pu les faire douter En fait non Ils sortent un album Enfin C'est de la Excusez-moi la comparaison C'est de la pure C'est vraiment ça Complètement Mais c'est pour ça que C'est bien le préambule Qu'on a fait Par rapport au Sophomore album Que déjà Le fait de le sortir Déjà en soi C'est une victoire Parce que ça veut dire Que t'as surmonté Toutes ces épreuves Avec les coups De Trafalgar Qu'il y a à l'intérieur Du label Ton NR Ton machin Ton ceci Il y a mille histoires Mille interviews Et puis des fois T'es ton pire ennemi Parce que souvent Les artistes le disent eux-mêmes Ton premier album Tu mets 18-20 ans A l'écrire Tu vois T'as peut-être Qu'un ou deux ans Pour le faire Et donc c'est encore Plus d'enjeux pour toi Parce que dès que Le premier album il sort T'as ce qu'on appelle Un truc qui n'existait pas avant L'expectation Où là maintenant Ah t'as fait ça Bah maintenant Ça sert mieux On attend Si t'avais Là si t'avais 12 sur 20 On attend minimum 14, 15 Si tu viens avec un Même un 13 C'est pas assez Truc Et surtout Les artistes Le disent souvent C'est que Cette pression Elle n'est pas Que du label Etc Les fans Les fans Encore plus aujourd'hui Parce que l'album Il sort à minuit À minuit dix Le mec il dit Bon le prochain c'est quand Mais à l'époque C'est comment le prochain Le prochain Le prochain Le prochain Le prochain Tu sors Tu marches On dit le prochain Exactement Exactement Comme je dis L'image Qu'au final Qu'a fait établir En fait le premier album Que t'as sorti On t'attend tournant Parce qu'à un moment Comme Anas par exemple Lui même il dit Anas il a vécu entre deux chaises Là c'est dans les exemples De toute façon On va rentrer dedans La parole à Syrah On veut des exemples De réussite Pour la suite d'une carrière Des exemples d'échecs Pour la suite d'une carrière Et des exemples De succès Après un échec Là tu parles de Anas It was written Tu le classes Dans quelle catégorie Non un succès C'est succès après succès Un succès Clairement Mais Qui aussi Il a eu son nom De détracteur Parce qu'il faut mettre Dans le contexte de l'époque Dans le contexte de l'époque Mais c'est une réalité Dans le contexte de l'époque Quand il sort It was written Yen Yen Au final C'est un gros succès commercial Et Faro Zower Qui tombe partout Qui le fait connaître De manière internationale Mais en même temps On va dire Les fans De la première heure Qui sont butés Réclimatique Qu'on vunasse Comme L'apôtre On va dire Le Golden Child Ouais je vois Et ben Ils sont déçus Parce qu'il prend Pour eux Il prend un virage Trop commercial Faites attention Parce qu'aujourd'hui Quand on réécoute l'album Aujourd'hui C'est du rap Aujourd'hui C'est rap Quand tu écoutes l'album C'est rap Les singles Je pense qu'ils l'ont desservi Mais l'album Lui-même Il dit Et je trouve que C'est même parfois Mieux écrit Réclimatique Mais ça c'est une autre histoire J'en fends Lui-même Il te dit Il était là lui Dans son esprit Il dit Il voulait faire un album Dans la continuité d'hygmatique C'est plus un Steve Tooth Qui le pousse Steve Tooth Steve Tooth Non 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 Rewind 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 Non On a le vrai pull up On a le vrai pull up On est dans le neuf race Steve Tooth On est au steaks On a vigné On est dans l'essence On est dans l'essence On est dans l'essence On est dans l'essence Vigné Vigné Steve Tooth S'il te plaît Steve Tooth S'il te plaît Pardon On est à ses spectateurs S'il te plaît Steve Tooth Non non Dis Steve Tooth S'il te plaît Dis-le Merci 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 Steve Tooth Non 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 Voilà Mais bref L'orientation Steve Tooth Je comprends ce que tu veux dire Lui-même il lui dit Mon gars Là faut vendre Il faut vendre Il faut qu'on fasse des titres Plus grands publics Et c'est ce qu'il ouvre C'est lui qui En plus je trouve qu'il le fait Sans se trahir Mais tu vois C'est l'eau du italien Les gens quand même Ils étaient durs Ils étaient durs Parce que franchement Le rap new yorkais C'est la douane la plus C'est la tête verte du monde Vas-y vas-y Tu voulais prendre la parole Vas-y vas-y Non comment dirais-je Simplement sur C'est vrai que Par rapport à Na Je trouve que c'est C'est tellement de mauvaise foi Et Enfin Des mauvaises foi Je sais pas Mais l'attente du public Et c'est marrant Que tu parles de Steve Tooth Justement parce que Je me souviens d'une interview Où il parlait justement De cet album là Et effectivement D'une forme de déception Qu'il avait pu avoir Chez de nombreux fans Qui étaient des fans de la première C'est à dire vraiment Le premier cercle Exactement De ceux qui avaient kiffé Sur Illmatic Qui avaient découvert Na Ça va être Illmatic En disant que Notamment sur Parce que En fait On va simplement mettre Un nom sur Sur le mal en question En fait Ce qu'on reprochait à Na En fait C'était le single C'était le single C'était le single Tout le reste de l'album Personne ne peut dire Qu'il part dans un virage Très très pop Ce qu'on reprochait finalement C'était le premier single Qui était le principal single De l'album Et je me souviens De Stard Qui disait On reproche à Na D'avoir fait un album En partant dans une direction Entre guillemets Trop commercial Pas suffisamment rap hip hop En fait Il sample Houdini Mais ouais Exactement Tout simplement Bien sûr Il sample Houdini Et il va chercher L'origny en fait Friends Houdini Friends A quel moment on trouve Que ce morceau là N'est pas hip hop Et justement Effectivement Il faisait le parallèle Et simplement Pour terminer son décorneur Le parallèle avec B Il disait B Il prenait son principal single C'est Jussé en fait Bien sûr Qui contestait Même à l'époque Et même jusqu'à sa mort En fait Le statut De rappeur rap Par exemple Mais parce que Je pense que Le problème De cette Opposition Entre I am Et Ilmatic C'est qu'en fait Avec Ilmatic Nas il a fait L'album Ultime Définitif D'un style de rap Qui est ce style de rap New Yorkais Boom bap Enfin aujourd'hui On dit boom bap A cette époque là On le disait pas comme ça Mais tu vois En fait C'est l'album ultime Du truc En fait Nas il a tout digéré De ce qui existait Du rap New Yorkais Avant lui Des années 80 Jusqu'au début Des années 90 Et en vrai Quand il pense Quand l'album Sort en 94 Comment il sonne Biggie c'est le présent Quand il sort en 94 Nas en fait En vrai de vrai C'est déjà un album Qui est Parce qu'il a pris du temps Aussi d'être enregistré Qui est déjà un peu daté Alors après c'est de la musique Intemporelle Est-ce que c'est un album Qu'on lui a fait faire Non je pense pas Que ce soit un album Qu'on lui a fait faire Je pense que c'est un album Qui correspond aussi à ses goûts Tu vois Mais c'est juste que En fait c'est un album Qui Tu sais Il met ça dans le lambre Tu vois Je sais pas si vous vous souvenez De Jurassic Park Quand les moustiques Était coincés dans le lambre Et qui traversent le temps Pour moi c'est ça En fait il arrive à cristalliser Tu vois ce qu'est le rap New Yorkais dans son essence Parce que c'est un mec Qui a bouffé du Daddy Kane Il a bouffé du Rakim Il arrive à faire ça Cool J-Rap Cool J-Rap Tous tu vois En fait il arrive à sublimer ça Et en fait il fait l'album Définitif de Rap New Yorkais Et en général aujourd'hui Quand la plupart des gens Font ce style de rap Leur modèle De toute façon c'est cet album là En plus tu vois C'est 10 titres Tu vois c'est C'est droit au but Alors qu'en vrai de vrai Il est déjà presque un peu Je trouve presque un peu daté Quand tu prends par exemple Ready to Die Qui sort Et Biggie il comprend Tiens Si je commence à faire du mafioso rap Comme les mecs font du gangsta rap A Los Angeles Avec des sonorités plus ouvertes Etc En fait il comprend que c'est C'est ça maintenant quoi Et c'est ça qui est beaucoup reproché Je trouve à It Was Written Alors que En vrai de vrai Sur It Was Written C'est pas moins bien écrit C'est pas moins bien rappé Franchement même un morceau Comme I gave you power Tu vois des morceaux comme ça Pour moi Shoot out T'as dit qui ? T'as dit qui ? Quel morceau ? I gave you power Non mais voilà Ça c'est des trucs Que Nas s'est pas encore fait en 94 Bien sûr Tu vois en vrai Et même un truc effectivement Comme Woudini Je trouve ça audacieux De se dire que Alors qu'on est dans cette époque Des déçambres de soul etc D'aller chercher un truc De rap Old school Ben oui De rap old school Des années 80 C'est Voilà c'est plus hip hop Que hip hop Je dis plus lequel de vous disait ça Mais tu vois c'est vraiment ça Donc en vrai de vrai Je trouve que c'est un album Qui est aussi bien Voir moi parfois J'ai presque tendance à penser Encore mieux qu'il m'a dit quoi La conversation existe Ce qui me fait penser En réalité Quand on regarde les faits Et notamment en termes de musique Quand on se pose Pour analyser le fait Que la musique En réalité N'est pas le véritable Cœur du reproche Qu'on faisait à Nas Ça c'était pas Parce qu'en soi La musique elle est bonne Elle est extrêmement bonne Et je trouve que Comme tu le disais En ce qui me concerne Je préfère même It was written À Illmatic Je trouve que Le véritable problème Que les gens Ont peut-être pas forcément Toujours eu La capacité de pointer du doigt C'était plutôt l'image Si je reprends par exemple Toujours par rapport au cas De If I wrote a world Ce qui dérange En réalité C'est pas l'orignée C'est pas la prod C'est pas les C'est pas les Trackmasters En réalité Ce qui dérange C'est de voir Nas Sur Times Square En costume Sur une voiture De Nas Tu l'as dit Il synthétisait Dans l'archétype Qu'on se disait Du rappeur new-yorkais Tu vois C'était la synthétisation De tout ça Avec une équipe De pro do Hors normes Et à partir de là Nas Il était En fait Dans l'esprit des gens Nas Il devait être enfermé Dans cette image Il pouvait pas Il avait pas le droit D'en sortir C'est à dire Non toi T'as pas le droit D'en sortir C'est pour ça Que le vrai truc Pardon de te couper Le vrai problème En vérité De l'artiste Quand il veut faire Nas Il le synthétise Parfaitement C'est quand t'arrives Au moment où il faut faire Le sophomore album T'as trois points de vue T'écoutes qui ? T'écoutes le public Qui voulait clairement Un Illmatic 2 Tu t'écoutes toi Où tu vas faire ta musique Que tu veux Où t'écoutes ton label Et Enrard Et toute l'équipe Qui te dit Ouais faut aller plus Dans cette direction là On a des métriques Des statistiques Des machins Qu'est-ce que je fais ? Tiens Juste parenthèse Avec la France Il y a beaucoup de gens Qui ont pas aimé Panthéon Voilà Mais ouais Parce que les gens Voulaient du Booba De 45 scientifiques Mauvais oeil T'emmort Quand il arrive avec Panthéon Et il commence justement A trouver presque Peut-être sa vraie Identité artistique Entre guillemets Parce qu'il y a plein de facettes Chez Booba Mais je pense qu'il y a de ça Mais oui Mais non Fallait dire Fallait dire Ça Ça a arrivé même A certains artistes Sur leur premier album Horsmo Puccino Horsmo bien sûr Tout le monde voulait Un album Patrick Chen Alors justement Si on devait par exemple Continuer sur Le petit fil Mais après Faut qu'on arrête Parce qu'il y a d'autres gens Non bien sûr On veut bien Nazirator Mais quand même D'accord Mais est-ce qu'on pourrait dire Toujours dans la même filiation Le troisième album Enfin c'est-à-dire À partir de I Am Le fait d'avoir un clip Notamment Comme le clip De Hate Miner Avec Puff Dad Je joue pas aussi Dans cette forme de continuité La décentration Un petit peu De Nas Par rapport à tout ça Sachant Sachant encore une fois Après c'est mon avis C'est mon avis propre J'ai toujours considéré Que le I Am De Nas Restait un bon album Oui oui Mais Laissez Siray Moi je sais que je suis avec toi Je vais bien te dire Oui C'est un bon album On parle du clip Parle du clip J'ai toujours dit Le clip Et j'ai toujours dit Nas ça lui allait pas Nas il s'était perdu Il l'a commencé Ou c'est pas un bon album Voilà Attends Laisse moi juste Laisse moi juste parler du clip Après je te redonne la parole S'il te plaît On parle de quel clip Hate Me Now Quand il marche dans la street Déflagration derrière lui Tout le peuple qui est là Quand il rentre en boîte Fourrure Il est dans le clip Et au dessus d'une cage J'ai un tigre dedans Dans une boîte de nuit Boîte de nuit Un tigre Attends Attends Moi j'aime pas comment tu parles dans Non fais le couplet Fais le couplet Fais le couplet Fais le couplet Fais le Fais le Tu veux le faire Don't hate me Had the money assis How's it not right Close and aware How's it not right Close your heart Wishing me wall in sixties Money falling Wishing You can hate me now Hate me now Mets ça en NBA Tu veux bouder Oh non Même sur le clip de Johnny Blaze Tu vois les attitudes qu'il avait Dans les attitudes que Nas avait Moi j'ai toujours dit Ça lui allait pas Mais après qui es-tu toi Pour dire à Nas Ce qu'il lui va le mieux En fait c'est ça, le public, le mec il vient avec un truc, non tu dois faire ça, mais c'est moi qui dit ça suffit de nasse, tu sais qu'on a fait you are me, et là ils ont dit non, 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 ça, les gens ils ont pas, les gens ils ont boudé, ils ont boudé fort alors que, franchement le son je l'aime beaucoup, moi aussi j'aime bien, j'aime bien, mais tu vois mais c'est pas remettre dans le contexte de l'époque, parce que c'est ça que je te dis dans le contexte, c'est là où tu te dis, avec nasse, je peux plus qu'elle Franchement je vous demande si c'est un rapport, où le public a été aussi séverse Faut qu'on arrête, faut qu'on arrête, vous savez pourquoi ? Faut qu'on arrête avec nasse parce qu'il y a trop de tenants et d'aboutissants, quand on parle de It Was Witten, faut rappeler que ça, ça a été un des préquels de The Firm Quand on parle de I Am, I Am devait être un double album, vu que la maison de disques ne voulait pas, I Am est sorti début 99, Nasradamus sorti fin 99 Vous savez même que Nas il a même dit là, il a même fait, il a dit, si on suit de faire ma discographie, ouais I Am, Nasradamus, je peux pas vous mentir Allez je dois me souvenir de 2-300 Il se désavoue parce que Le problème de Nas, il a une discographie tellement riche Extensive, tout à fait On va se rappeler que de ce qu'il a fait au début Non mais bien sûr, je trouve que simplement pour terminer peut-être par rapport à Nas, parce que c'est vrai qu'on est en train de faire un petit peu un focus par rapport à Nas Il y a beaucoup d'autres artistes, mais je trouve que ce point par rapport à Nas, il a au moins le mérite de montrer à quel point le poids de l'image également est extrêmement important par rapport au Sophomore album Et c'est-à-dire qu'au-delà même de la musique en elle-même, qui peut être bonne, moins bonne, etc Nas en exemple, Snoops en exemple, etc L'image et surtout la construction autour de ton personnage que t'arrives à créer entre le premier et le deuxième album Et par exemple avec Nas aussi, à partir du troisième album aussi, c'est-à-dire Nas, Nasty Nas, Nas Escobar, le côté Mafioso Nastradamus Tu vois, à chaque fois, il est entré dans des personnages toujours plus ou moins différents Ça a aussi un impact sur la manière dont la musique est reçue Et le Sophomore album, je pense qu'au-delà de la musique en elle-même, il y a aussi le travail par rapport à la construction du personnage que t'arrives à faire Totalement, mais totalement en fait Comme je dis, c'est le premier album qui te donne en fait cette identité-là Surtout quand t'as des albums forts comme ça, ouais Des albums forts comme ça, c'est l'identité Si Ray t'a donné un exemple, t'as pris Nas et toi Zutel S'il devait en rester qu'un Sophomore album pour toi ce serait lequel, ce serait celui-ci ou pas ? Garde ça, non, 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 garde ça au chaud, garde ça au chaud Pour ton tir fait Djangina, je te donne le micro, bah vas-y, Djangina Pour moi ce serait très simple Non, 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 on arrête avec Nas Mais je sais pas, on peut dire ça Non, 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 on arrête avec Nas La mi-30 S'il ne devait rester qu'un seul sur son moral bon Bien sûr, bah c'est bien ce que je vais te dire Je vais parler de Nas S'il ne devait en rester qu'un seul, ce serait très simple Life After Death Pour moi c'est l'un des seuls albums que j'arrive à voir, à identifier tout de suite Qui apparaissent comme un Sophomore album Donc directement dans la foulée du premier Qui en plus s'inscrit dans un contexte où le premier était déjà reçu comme un temps classique, indiscutable Et qui arrive à faire mieux que le premier Pour toi c'est mieux Parce qu'on a eu cette discussion, t'avais pas dit ça Ouais, je suis pas, ok J'ai dit que T'as dit, ready to die c'est mieux Parce que comme il meurt à la fin Moi je t'ai dit mais attention Non, non, non Ne rentrons pas là-dedans Mets ta raison dans tes propos Il a toujours défendu Il a toujours Life After Death terrible Ok, ok Non, Life After Death, je trouve que A la fois dans Je trouve que ce qu'il arrive à capturer Au-delà de C'est de la bonne musique C'est du bon rap C'est que Big sur cet album Arrive à faire preuve D'une des qualités D'une des facultés Que je retrouve simplement Je sais peut-être Allez, Jay Et quelques autres gars Mais vraiment très très rares C'est-à-dire en fait Le côté très très versatile en fait Il est capable de passer sur Un kick in the door Avec Primo Pour ensuite basculer sur Les notarios thugs Sur un son avec Bontex Ou comme il dit justement Je reprends le flow de Bontex En fait, il arrive à être à l'aise Sur tous les délires Et un petit peu tous les créements Il a mangé pour tout le monde Il a mangé pour tout le monde Et à chaque fois, c'est bien fait Il finit l'album Avec le son dont on parle La dernière fois Il est l'aube à l'étude On va les t'es en bas Il a été ou... Non, non, non Non, non Non, non Parce qu'en vérité Ce que tu dis En vérité, c'est Toi, ce que tu as dit Ce n'est pas forcément Le meilleur son son main Album Même si je suis d'accord avec toi C'est le meilleur Want to Punch Parce que les deux albums Et les trucs mais c'est ce contexte là en fait c'est pour ça alors là je suis en train d'y penser il y a un film de The Game là juste là alors je sais que c'est pas mon meilleur mais tu vois The Game je trouve que c'est un cas intéressant parce que non non vas-y si je t'allais en parler non non mais c'est vrai franchement The Game est très intéressant parce que le premier documentaire et quand il sort il met une gifle à tout le monde il explique tout de suite on dit classique grand album il y a tout tout ce qui arrive avec avec Fifty je m'en souviens Drake qui commence, qui prend du recul qui le lâche et qui est pas du tout présent en fait dans la construction du docteur mais c'est même pas prendre du recul là c'est téléportation la Sangoku frère il est parti sur notre vanette et on se dit The Game est-ce qu'il pourra rebondir en fait derrière mais tu vois ce que je disais tout à l'heure là par rapport à ton label qui est contre toi clairement, et ce au Fred Frenchy et ce au Corentin Villemer The Game son label il est contre lui oui, c'est-à-dire que le mec il arrive à faire un soft format album ils l'ont vendu de très bonnes factures contre son album mais c'est un truc de fou en vérité ce qu'il a réussi à faire il a réussi malgré tout ça et tu vois c'est donc c'est une question aussi de personnalité de personne il te fait un deuxième album Raphaël raconte un peu comme c'est ton album dis un peu ton exemple bah non mais c'est comment il arrive à tu sais enfin il a le dos au mur tout le monde le chauffe à blanc enfin il a tout le 10 units contre lui et en fait il se dépasse complètement parce qu'il a la rage au trip quoi et enfin t'as le premier Marcelo qu'il a été où tu comprends tu comprends qu'il est pas venu là en fait pas venu pour rigoler non mais voilà il va vous prouver que tu vois et c'est ça tu vois et je pense qu'il y a aussi ça parfois avec les son fameux album c'est j'ai peut-être eu la réussite etc mais je suis dans une situation il faut que je prouve encore plus et tu vois par exemple sur le cas du Unit Lloyd Banks il sort un bon un bon premier album qui est un gars fort mort qui est vraiment bien je trouve qu'en plus dans cette esthétique justement de 10 units à cette époque là et il sort Rotten Apple derrière et tu vois en fait tu sens que il n'y a pas d'enjeu quoi tu sens qu'il n'y a pas de jus il n'y a rien sur cet album là les gars quand je vous dis que contractuellement des fois contractuellement ça ne va pas je crois que c'est Recession ou je ne sais plus quel album en fait un jour t'es chez toi le label il t'appelle il dit il faut sortir un album là t'as 6 mois il faut que tu sortes un album ouais mais je ne suis pas dedans je ne suis pas dedans il faut que tu sortes un album dans quoi t'as entendu une question là et t'as pas le choix c'est à dire que tu fais un album un peu forcé entre guillemets non mais des fois en fait les artistes comme Nori te dit Mel Flynn Flynn quand il l'a fait il n'était pas dedans parce que voilà il avait perdu des gens etc on te fait faire des albums parce que j'ai toujours trouvé en plus que Mel Flynn Flynn de Nori était bon bien sûr bien sûr mais lui te dit il a un mauvais ressenti parce que il le dit je crois sur le Réunir d'un moment donné je ne sais plus il y a une ligne où on dit à un moment donné ouais je ne sais plus peut-être mais c'est un album effectivement qui l'a toujours dénigré et je l'entendais encore il n'y a pas si longtemps que ça elle dénigrait encore en interview et je trouve qu'il est bon bien sûr mais carrément des fans des fois ils l'engueulent ils lui disent mais t'es fou pourquoi tu dénigres cet album et tout et tout mais lui ouais mais bien sûr mais il y a des gens je te dis on t'a pas le choix en fait ouais mais en tant qu'artiste est-ce que tu peux véritablement être étonné qu'on te demande de faire un album euh oui c'est le contraire enfin ouais je ne dis pas que c'est bien c'est normal oui et non oui et non oui et non on peut qu'est-ce que les conditions dans lesquelles on te demande de faire est-ce qu'on peut vraiment être étonné qu'en tant qu'artiste on dise bah après ouais mais après parce que l'art si on parle d'art avec un grand A l'art c'est pas sur commande là c'est l'inspiration de l'artiste tu vois ce que je veux dire après là c'est quand tu parles de musique business à la minute normalement je te demande tu vois ce que je veux dire à la minute d'artiste c'est une question c'est un communiste justement il y a autant d'art arcade artist tu vois ce que je veux dire ils font pas des étoiles comme ça quand ils se lèvent le matin s'ils ont bien envie mais regarde comme on dit le premier album c'est toute la vie et le second album c'est un an un an et demi des fois même six mois après tu vois tu veux avoir une carrière ou pas c'est le musique business bah oui à un moment donné il faut charbonner aussi c'est le musique business on est d'accord allez pour répondre à la question là je suis en train de percuter en plus c'est juste au dessus de la tête de Siray mon sophomore préféré pour moi c'est Supreme Clientel toi t'es mon mou lui là il m'a checké trois fois dans l'émission c'est bon là c'est mon mou non mais Supreme Clientel moi ce que j'adore c'est qu'il y a déjà du dépassement de soi par rapport à Iron Man qui est un bon album qui est dans la série des solos et probablement pas le meilleur quand tu compares à des pour moi c'est le meilleur sur la série des premiers albums solos non ah oui moi je te parle des premiers allos ce n'est pas un premier album solo non non mais parce que mais si tu prends tous les meilleurs solos je suis d'accord il est peut-être même le meilleur ce que je veux dire c'est qu'Iron Man c'est un bon album à des Only Built à des Only Built n'est pas un album solo Big Kid Sword oui Only Built n'est pas un album solo Iron Man non plus Oui ça c'est pas du monde on parle d'un album solo on va l'inviter Arrête 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 Rick One Guest Starring Ghostface Killer oui mais dans ce cas là aka Tony Storx c'est marqué sur la pochette dans ce cas là Iron Man non plus oui mais je n'ai pas parlé d'ailleurs moi je parle de Supreme Clientel mais dans ce cas là Supreme Clientel c'est quoi ça ? c'est un sauf avant Supreme Clientel c'est un album où sur la pochette tu vois Ghostface il est avec un micro sur truc Only Built for Kiba Nix tu vois Rick One avec Ghostface où il y a marqué Guest Starring il y a marqué featuring il y a marqué Guest Starring Tupinay c'est exactement oui bien sûr on parle sur le Bulletproof Wallet de Ghostface on ne parle pas de Bulletproof Wallet on parle de Supreme Clientel monsieur non 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 commencez pas à vouloir dire non 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 mais non ça ça n'engage que tes propos même sur le Supreme Clientel je dirais simplement qu'il est déjà largement accompagné aussi et qu'il est un tatif que ce soit avec Ghost frérot là par contre les mecs sont jamais seuls je remets l'église au centre du village les gars non frérot je remets l'église au centre du village c'est pas comparable pas du tout je remets l'église au centre c'est vrai laisse moi le récupérer laisse moi le récupérer je vais te récupérer tout de suite attends non je vais te récupérer on est bien sûr que Banlinks Rick One il est tout seul sur des morceaux sur combien de morceaux sur 17 pistes il est sur combien de morceaux tout seul 3 vérifie tout de suite oui mais non mais maintenant dis moi maintenant sur ce Supreme Clientel Ghostface il est tout seul sur combien de morceaux c'est ce que je te dis je pense qu'il est accompagné dans une morceaux c'est vrai mais je pense qu'il est non mais pourtant c'est ça non mais regarde il a le vous derrière en fait ce que je veux simplement te dire c'est que tu présentes cet album là comme si c'était un album de Ghostface où genre tu sais sur 17 titres il était présent tout seul sur 16 non je te dis simplement tu interprètes mes propos pose moi la question je vais t'expliquer les gars les gars les gars les gars les gars on fera un autre épisode sur ça si vous voulez on fera un autre épisode sur ça si vous voulez on fera un autre épisode sur le groupe on va aller au bout laissez finir le four on va aller au bout de ce que je voulais dire sur Supreme Clientel c'est que il y a à la fois donc je vous laisse c'est ce que je voulais dire un dépassement personnel artistique par rapport à Iron Man il fait encore mieux il le fait dans un contexte où le wo en plus collectivement c'est très contesté sur la fin des années 90 début des années 2000 parce que Woo Forever il y a plein de gens qui ont dit bon voilà tous les seconds albums laissent un peu les gens sur leur faim même si un man comme Aton Man rencontre un beau succès avec le deuxième en plus il a son truc avec Blackout et tout tu vois et en fait il arrive à porter le wo sur son dos enfin tu vois c'est vraiment ça quoi et en plus de ça je trouve qu'il arrive à renouveler ce truc du rap new-yorkais alors que c'est très contesté par l'émergence du sud par les sonorités synthétiques qui laissent beaucoup de fans de rap new-yorkais un peu sur leur faim tu vois à cette époque-là de la fin des années 90 et c'est quelqu'un c'était à son âme Sean Price qui disait moi c'est grâce à Supreme Clientile que j'ai repris goût au rap en fait parce qu'en fait il montrait sur cet album-là il montrait qu'on pouvait faire des trucs que moi je soupçonnais pas des trucs un peu abstraits un peu bizarres moi en étant un mec du bootcamp en étant un mec tout le temps en team un mec de la street tu vois je soupçonnais pas qu'on pouvait faire de ce genre de choses avec le rap donc je trouve en fait il y a tellement de belles choses qui ressortent d'un sophomore comme celui-là en termes de dépassement de créativité etc que pour moi c'est un de mes sophomores préférés on est d'accord moi toi t'en as des sophomores dont tu voudrais parler honnêtement honnêtement si on parle vraiment de sophomores à la définition à la première définition dont on parle etc c'est-à-dire que tu sors un premier album qui a son petit succès et le second où tu fais truc pour moi le meilleur c'est Mobbib The Infamous merci beaucoup dans la définition je suis pas allé sur The Infamous parce que en fait je restais et j'ai bien aimé les termes le One To Punch c'est-à-dire que ton premier album déjà est marquant c'est pour ça que honnêtement j'y ai passé parce que objectivement pour moi oui c'est le meilleur après je trouve dans la tonne de la consécration du second album effectivement The Infamous il n'y a rien à dire mais des gens pour citer en One To Punch t'as X avec Isla Kisnel Fresh On My Blood et t'as aussi Kenny West ouais le collège drap le collège drap c'est Late Revolution le Late Revolution ah bien sûr je suis d'accord avec toi tu vois et je trouve même parce que il y a l'évolution l'évolution j'ai fait oh parce qu'il est mieux dans son rap il est plus à l'aise déjà au mic même au niveau des prods c'est plus carré et franchement si je dois même tu vois si je dois faire si je dois choisir au final je dirais même Kenny West en fait non non c'est vrai c'est vrai moi j'en ai deux Fuji the score ah bah ouais ouais ça c'est peut-être l'ultime en termes de rattrapage c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait tu fais un premier album qui est cool mais bon surtout qu'il est bon le premier album mais il est cool mais tu vois il marque pas et en fait il marque pas et il se démarque pas je pense que ça il y a aussi ce truc là tu vois c'est que ça ressemble à d'autres choses avec leur deuxième album et puis même lorsqu'on parle d'un album je ne me constante pas que de la musique le titre de l'album il annonce clairement l'intention the score on a fait un score qui était pas à la hauteur de la maison de disques la maison de disques ils nous ont manqué de respect ils nous ont dit là on vous laisse une dernière chance sinon vous allez voir ils font l'album des albums qui est le plus vendu de la décennie des 90's avec des singles jusqu'à aujourd'hui tout le monde c'est rentré chez l'aménageur de 50 ans les petits les vieux les blancs les noirs tout le monde c'est un album pour moi en tant que sauf au moral album cet album là c'est la définition de sauf au moral album franchement il est réussi et en termes comme tu as dit de rattrapage magnifique on vous a critiqué sur le premier ah bon on va vous envoyer un score vous allez voir boum mais tu vois s'ils ont réussi à faire un deuxième c'est que quand même le premier a fait un minimum le minimum syndical ça fait partie de l'histoire ça veut dire qu'on va dire pour arriver à ce niveau il fallait passer le niveau du premier album ça c'est l'album que moi vraiment de toute façon 96 on en a parlé moi les albums qui m'ont fait entendre rap et toi c'est ten the score le deuxième album dont je voudrais parler Busta Rimes Wendy Zester Strike c'était déjà lourd et effectivement c'est vrai que Busta prévient avec son second sauf au mort en fait Busta on en a parlé même en off il a une discographie vraiment le run comme dit Flexta le run quand tu vois son run il a run quand même jusqu'à Genesis au moins même après Genesis il a une safe moi aussi je l'aime bien mais Genesis c'est incontesté il n'y a pas de c'est une fête le Big Bang c'est terrible c'est magnifique mais tu dois prendre le succès commercial aussi en ligne de compte au bout d'un moment c'est limite à son faute il y a un gosse non il y a une faute il y a une faute quand même Estection Level Event qui arrive presque 10 ans après comme un bullshit le deuxième tu veux dire Estection Level Event 2 qui arrive en 2000 il arrive en 2021 alors que l'autre est sorti en 2009 mais tout Busta Rimes qu'il est frère il n'avait pas le contrôle sur sa musique c'est ça aussi les gars c'est ça on ne se rend pas compte en vérité et puis ce qui est fort en plus avec effectivement One Disaster Strikes c'est qu'il y a ce truc de The Coming c'est un album c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est un album de rap new-yorkais un peu pur jus c'est à dire t'as vraiment les prods de Q-Tip t'as les prods de DJ Scratch tu vois c'est ça sur One Disaster Strikes il donne des tendances tu vois quand il fait put your hands where my ass could see tu vois tu vois il se semble d'un truc de pop il arrive en fait un truc bounce exactement le dépassement c'est ce que je disais le dépassement attends attends juste avant que tu parles de ton gars moi pour moi dans cet album là c'est dans le deuxième morceau The whole world looking at me il le dit le monde entier me regarde et qu'est-ce qu'il dit dedans I feel so imperial I feel so supreme et comment il rappe j'ai dit non le mec en vrai il sait ce qu'il faisait peut-être qu'il avait pas le contrôle sur la musique je sais pas mais il savait ce qu'il faisait bien sûr il savait très bien quelles étaient les attentes les gars quand ils sont dans leur run ils sont conscients ils sont dans leur run il était au mega max tu pouvais pas avec lui ça veut dire que là je sais ce que je vais envoyer vous avez demandé Buster Himes un an après vous voulez sauver tenez c'est bon put your hands on a raccourci jusqu'à aujourd'hui c'est incroyable on parle de Buster Himes aujourd'hui en 2021 lorsqu'il est en concert il joue pas les morceaux de son dernier album il joue put your hands on a raccourci sorti en 97 je peux drop des facts ici là put your hands where my heart could see c'est produit par un mec qui s'appelle Chamello et en fait son premier truc c'est quasiment son premier truc et en fait ce groove là ça a influencé qui ? ça a influencé les Neptunes dans la manière de produire c'est à dire que il n'y a pas ce morceau là il n'y a pas give it to me I just wanna love you de Jay-Z par exemple et en fait c'est ce morceau tu vois qui est un single représentatif de cette époque même un mec comme Eric Sermon dira mais en fait c'est grâce à ce morceau là si je fais 4-3-2-1 par exemple donc donc en fait ce groove ce groove si particulier c'est trop ça a été un effet papillon et en fait tous les prêts des Nemtunes et après Just Blaze etc où c'est cette espèce de groove un peu décalé et bah ça vient de ce morceau il y a des trendsetters comme ça exactement comme un autre one-two punch non vas-y non non il y a un autre one-two punch Capone Nurega merci le premier et le deuxième album c'est en termes de one-two punch il y en a qui arrivent vraiment avec un Queens qu'on connaissait mais qu'on connaissait qu'on avait un petit peu oublié un Queens vraiment grimy tout ça et le deuxième Réunion après toutes les péripéties les artistes ils ont évolué tout ça là ils arrivent avec un album presque parfait le meilleur one-two punch qui vient d'Auesco c'est Dre j'avoue c'est Dre non non ça c'est les frères les frères les one-two punch non non les gars non re son tron s'il vous plaît les frères re son tron non 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 les gars mon gars mon gars mon gars mon gars le sujet de la vidéo c'est pas le one-two punch c'est le sophomore album c'est une autre vidéo ouais mais attends on est en plein dedans le one-two punch c'est une autre vidéo non mais on est en plein dedans c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est intéressant au final quand on a dit one-two punch c'est dans le sens où ton premier tient une réussite et que tu concrétises et que tu veux peut-être encore mieux sur le second mais dix ans après ouais les gars il y en a plein attendez non 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 je vais aller avec Sirai premier album de Dre ça révolutionne ça ouvre une brèche dans le son du rap le multivers le multivers 2001 c'est pareil ça change le son du rap pour à tout jamais tu vois c'est pas faux tu sais pourquoi je suis moins d'accord parce que Dre entre ça il y a plein d'albums que Dre produit c'est quasiment un petit peu ses albums aussi il y a le quand il fait le The Firm déjà le Aftermath tu penses à la compilation The Firm voilà on considère qu'il se plante et même ça compile le Aftermath les gens ils se disent Dre bon merci merci d'être venu c'est vrai qu'il n'y a pas un peu une réécriture de l'histoire il y a 5 projets il y a 5 projets il y a 5 projets oui bah oui tu sais ce que je veux dire il a produit il a trouvé etc c'est ça la nuance qui est intéressante The Aftermath c'est Dr Dre present et c'est un peu une compilation du label mais c'est vrai que ça floppe un peu tu vois à l'époque par contre c'est vrai que Chronique et 2001 c'est les amis qui sont en son nom donc d'une certaine manière 2001 c'est son Saufomart et on est d'accord c'est la définition stricte après attends j'ai envie de parler des les films LMC aussi EVI entre le premier et le deuxième album en plus le deuxième album évolue Scorpion Scorpion et Evolution non le premier c'est le premier c'est Rough Rider First Lady Scorpion le deuxième incroyable Scorpion c'est ce que je veux dire donc en One to Punch Scorpion Evolution c'est très dangereux aussi c'est pour ça que je dis c'est une autre vidéo parce que ça peut se faire aussi sur le deuxième et le troisième album c'est vrai après pour revenir par contre on avait dit un artiste et c'est très intéressant aussi de le voir attendez juste préparez vos quintets et vos tiercés parce qu'après ça c'est ça qui arrive Cyril on parlait de Mef je trouve c'est très intéressant parce que Mef au final c'est l'entité qui ressort du haut qu'on met en avant et au final le premier c'est quand tu réécoutes c'est une continuité en fait de First Six Chambres clairement continuité dans le son clairement l'album bon il il descend un peu parce qu'au final l'énergie que t'as de First Six Chambres ce qui fait en fait la particularité de l'album c'est que c'est que c'est tout le monde en fait qui met leur énergie même si t'es Mef quand tu réécoutes l'utile des fois tu dis ouais mais putain il n'y a pas Ray qui va venir il n'y a pas Ghost tu vois il n'y a pas ODB je vois ce que tu veux dire c'est ça et donc et malgré tout après il continue à travers ses temps il reste une figure trop importante et on attend il y a quand même une histoire le jugement de l'air quand même on était déçus on était déçus on se dit mais émervés mais vraiment parce que méthode nous on pouvait dead pour méthode on était énervés moi et on parlait pas anglais non à l'époque à l'époque non attends à l'époque à l'époque non parce que moi franchement c'est quelqu'un qui a toujours eu qui a toujours eu je trouve quand même une vraie coûte de popularité auprès du public et au final il a eu du mal à concrétiser sur ses albums mais il y a non mais vraiment à un moment à un moment tu es la plus sévère en fonction l'opposition l'opposition à la parole non encore une fois tout à l'heure ça reprend un petit peu ce que je disais au début en fait ce que je dis simplement c'est que ok je peux comprendre qu'on reste sur sa fin il n'y a pas de problème mais juste un peu de tempérance le Judgement Dead il est très bon cet album tu le réécoutes je suis d'accord c'est juste qu'il y a des skits à rallonge non il y a des skits à rallonge mais les morceaux Love is Love Expectations Expectations franchement t'en attendais pas mieux quand même je dis pas qu'il est nul mais Expectations on attendait toujours mieux tu vois ce que je veux dire encore une fois il a dit quelque chose de très vrai et je suis tout à fait d'accord avec la première partie de ton propos c'est à dire sur le Tikal effectivement je peux comprendre et entendre que sur le Tikal on retrouve plus forcément l'énergie qu'on aurait pu peut-être attendre du premier album du Woo par exemple du 36 Chambers et effectivement il n'y a plus véritablement cette cohésion qu'on avait sur les albums du Woo et effectivement sur le Tikal j'aurais plutôt moi tendance à mettre un bémol sur le premier album donc quand tu parles d'Expectations justement bah ouais franchement il sort du Tikal et il sort même le Judge Mendei après je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer peut-être même en faire bondir certains ici mais je réécoute 10 fois plus le Judge Mendei aujourd'hui que le Tikal non après ça c'est ouais mais tu peux tu peux il n'y a pas et donc en termes d'attente non enfin bon après j'étais pas non plus voilà je vais pas mentir en disant ouais j'attendais le 98 le Judge Mendei voilà tu vois c'était pas forcément mes préoccupations du moment si j'avais été dans cette situation j'aurais pas nécessairement été déçu en termes de projet par rapport à ce qu'il avait sorti précédemment en solo bah tu parles parce que toi t'as un certain âge par rapport à nous bon tu me fais pas fait pour un grand-père aussi doucement mon frère oh ça va non j'avais vu à l'époque avec mes grands-pères et toi et toi on était à fond sur le haut on était devant le club de Roté on était vraiment des ouf de méthode on était vraiment des ouf du Wu-Tang c'est pas juste oh l'étiquette non 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 on avait non nous on était vraiment je te dis on mettait de l'aluminium dans nos dents tu en prenais de l'aluminium la daronne elle nous embrouillait ah qu'est-ce que vous faites l'aluminium vraiment tellement on était des fous de méthode tu te remets dans le contexte nous on est des Congolais on est des Zahirouans je veux dire à vous on a regardé le clip de Ice Cream on voyait Method Man sur le Ice Cream Truck avec une canne on se baladait dans le quartier avec des parapluies tout le monde se baladait avec des cannes on était avec des parapluies c'est les Congolais qui faisaient ça c'est les Congolais qui faisaient ça c'est vrai je te dis je te dis tu vois un Renaud à lunettes quartier parapluie il peut faire 27 degrés parapluie et le mec c'est pas notre problème mais le mec boitait le mec boitait mais laisse tomber non c'est le Wu-Tang qui nous a fait c'est trop grave c'était trop Method Man mais attends un autre truc que je voulais qu'on rappelle par rapport au Sophomore album un truc très 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 important c'est que dans tous les contextes qu'on a évoqué depuis tout à l'heure quand bien même ton Sophomore album enfin c'est encore plus paradoxal quand ton premier album il marchait bien c'est que j'écoutais Cappadonna à la fois qui passait chez Kitchen Talk avec avec Maino et il dit il dit attends quand il sort The Pillage en 99 ou 2000 99 il fait 500 000 présent album Cappadonna Cappadonna il fait 500 000 on lui donne une avance de 60 000 dollars et tout et tout il était content il a pris des sous il sort 500 000 il dit attends 500 000 fois 15 dollars tu viens tu me dis oh t'as pas recoup on a pas rentabilisé sur toi il dit attends comment il pense à calculatrice 500 000 fois 15 comment on a pas recoup et c'est là qu'il a eu des problèmes avec Kriza il voulait pas aller sur le procès parce que voilà c'est le business il a dit voilà business et des amis c'est à dire que quand t'arrives à faire ton Sophomore album tu dois des sous tu dois des sous c'est à dire que déjà l'opportunité qu'on te dit hé déjà tu dois des sous tais toi s'il te plaît fais ce qu'on va te dire c'est pour ça que même si t'es une teigne même si t'es un gangster ou je sais pas quoi frère t'arrives dans la room où il y a 50 personnes des chinois des sangas de toutes les origines ils te disent hé on a pas rentabilisé avec toi il faut que tu fasses tel album il faut que tu fasses tel single tel single tu y vas c'est vrai mais est-ce que quand même juste on peut faire un petit aparté quand même parce que t'as cité un artiste et un album quand même que je trouve quand même majeur le Pillage des Capadonna qui reste à mon sens parmi la série des solos parce que c'est marrant cet album là en fait il intervient il fait partie des quelques albums du Wu qui interviennent pendant la deuxième vague des solos mais qui reste à lui son premier c'est un album qui reste à mon avis extrêmement sous-estimé que certaines personnes notamment par ici peuvent cacher dessus bon comme si je sais qu'ils pourront peut-être pardon ne commencez pas Misha Mishien ne commencez pas ici s'il vous plaît nous sommes des individus sérieux devons qu'elles sont sérieuses ne rentrez pas avec des histoires non 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 moi je vous dis franchement nous on trouve un promoteur vous montez sur un ring non 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 Charity Boxing Match s'il vous plaît non 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 pardon pardon s'il vous plaît je vous demande pardon pardon non non mais ce que je veux juste maintenant ce que je veux juste dire c'est est-ce qu'on peut profiter juste de cette antenne et de cette émission pour dire que le Pillage de Capadonna reste il faut en parler Capacino il faut en parler très très bon album Capadonna je vais même aller plus loin le respect qu'il faut donner à Capadonna pour moi il a le meilleur couplet dans Only But For Cuban Links le meilleur couplet de l'album c'est lui qui l'a alors vieux la Call of Maddie même pas même pas c'est même pas celui-là c'est le couplet qu'il envoie dans Ice Water ah ouais incroyable incroyable et j'ajouterais même peut-être le meilleur couplet sur Iron Man avec son couplet sur Winter Wars Winter Wars ça c'est le couplet que tout le monde dit c'est le meilleur des meilleurs des meilleurs mais moi si je dois en prendre un le couplet de Ice Water il est incroyable incroyable ah après c'est du goût pour moi mais Winter Wars c'est du l'un ou l'autre Winter Wars c'est du jamais vu aussi il faut l'avouer moi Tiers C-Quinté c'est combien ? attends attends il y en a deux trois grands qu'on a oubliés parce qu'on a deux trois qu'on a oubliés on va venir sur le pledge non non on va avancer vous commencez vous commencez monsieur on va pas commencer non allons-y allons-y il y a quelqu'un aussi qu'on a oublié et on parlait d'identité qui s'est trouvée bah c'est Eminem ouh c'est lui j'allais parler pardon tu vois non 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 vous commencez avec Eminem s'il vous plaît non 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 l'équipe interlude hip-hop classique avec Eminem on vous connaît on veut pas de problème regarde tu ramènes les polémiques tu ramènes les polémiques le monde Marshall on veut pas de problème Slim Shady Slim Shady non Marshall c'est mon mot surtout pas ma belle sur la même ma suite et ma maman carrément on se dit non s'il vous plaît Eminem il vient de des concerts avec des tronçonneuses faites attention faites attention au final par rapport à Eminem on parlait de personnalité s'il y a bien un artiste qui a pu affirmer la personnalité avec son second album c'est lui et je pense que lui au final c'était bénéfique l'échec complètement pour s'établir comme l'échec relatif mais je pense qu'en vrai c'est peut-être une histoire de moyens de sens où quand tu rentres dans la machine interscope avec Aftermath Dr. Dre etc déjà la rayonnance n'est pas la même tu vois non déjà ça mais l'échec l'échec il est formateur parce que le fait qu'il fasse un relatif échec en fait le mec il s'est obligé à travailler à repenser sa musique etc tu vois Jordan quand il se fait taper par les pistons sévèrement il va à la muscu il devient un autre homme carrément et les mecs ils arrivent on pleuve ils le voient ils se disent ah ouais c'est un autre mec c'est la minute NBA de notre programme ne vous inquiétez pas nous ne sommes pas sur Bean Sport mais il y a toujours NBA ici oh la 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 casse d'une comme quoi quand t'es avec une grosse équipe maison de disque au final on lui a permis on lui a permis d'avoir une liberté une liberté créative qui a fait que il a pu développer son intergo Syrah ouais ouais dernier ouais dernier art party s'il vous plaît après on commence à tirer non bien sûr penses-tu que le deuxième album d'Emil M c'est pas un bon album oui c'était un bon album et je l'ai toujours dit ah bon ah bah oui c'est toujours dit merci 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 hein non s'il vous plaît merci non non merci 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 Flexta c'est l'heure ou bien c'est l'heure c'est l'heure allo allo madame allo on est où madame allo 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 on est où paroles véritables c'est bon ok ok voilà donc paroles véritables s'il vous plaît là c'est quoi dernière art party après tiercé ou c'est tiercé tout de suite tiercé ça va être compliqué parce que alors tiercé dans l'ordre ou dans le désordre je sais pas but qu'on est chez paroles véritables non désordre désordre parce que il y a pas d'artistes dont on a pas parlé mais leur sophomore album tu vois là j'ai une petite liste écoutez les gars les règles elles sont simples tiercé top 3 tiercé plus top 4 quintet top 5 quintet plus top 6 attention Flexa vous avez 6 vous avez 6 balles dans le baril non non 6 balles art automatique c'est quoi la touche là Arnaud Tomati voilà c'est tout j'ai 6 balles dans le baril donc là vous avez 6 albums que vous pouvez choisir que vous pouvez mettre dans votre cap et plus alors attention je veux pas parler forcément de mes albums préférés moi je veux parler par rapport à la définition qu'on a donné des meilleurs sauf au mort albums sachant que les albums cités ne sont pas faits pour dénigrer les albums qu'on ne citera pas exactement c'est bien le rappelé rap américain et rap français réunis ou juste rap américain comme vous souhaitez comme on a parlé un peu de rap français de temps en temps comme vous souhaitez comme vous souhaitez non mais non il vaut mieux faire un français et un américain parce que on est chez paroles véritables c'est la liberté je voulais pas compliquer les choses tu fais bien de le dire tu fais bien de le dire on est chez paroles véritables c'est tout la dame elle a dit il va casser la machine non mais c'est elle qui a dit elle a dit quoi paroles véritables c'est tout c'est tout non pour moi Mob Deep en termes de Sophomore Album où les mecs ils arrivent avec un truc qui révolutionne le game complètement notamment le rap français pendant des années etc voilà pour moi c'est le Sophomore Album parfait si tu prends la définition stricte du terme Biggie je le mets je le mets pas spécialement même si c'est un Sophomore Album le mec entre Ready to Die et Life After Death il a presque une carrière entre les deux où il fait plein de trucs où il se découvre en tant qu'artiste il grandit pour moi ça doit quand même respecter un certain laps de temps si tu le fais 10 ans après oui évidemment pour moi Sophomore c'est Sophomore je mets de la nuance entre le mec qui le fait un an après et le mec qui le fait 10 ans après oui heureusement que t'as évolué heureusement que tu n'auras plus comme avant encore heureux Sophomore c'est Sophomore non mais attends Sophomore c'est Sophomore par rapport à tout ce qu'il fait par rapport à tous les projets parce que des fois en fait on parle bien de Sophomore Album parce que des fois il y a des mecs qui sortent 5 projets Sophomore c'est Sophomore Sophomore c'est Sophomore Life After Death dans le 97 ouais 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 c'est 96 ouais 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 c'est 96 je repousse ça mais tu vois tu vois l'évolution qu'il y a ou euh c'est une évolution que tu retrouves chez pas mal d'artistes non mais il y a des artistes entre les deux albums tu les entends pas ils disparaissent et ils reviennent avec le second album ouais mais regarde tu vois ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire le mec il s'est découvert on a parlé de Nas mais il y a une évolution entre Rhythmatik et George Luton et ses deux ans aussi bien sûr est-ce que c'est la même différence qu'avec Biggie non 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 parce que Biggie non Biggie Sophomore c'est Sophomore tout ce qu'il a fait présence dans la collaboration en fait dans Sophomore c'est Sophomore les mecs Nas avec tous les tous les featurings qu'il fait tu parlais d'Infamous j'essaie de mettre un peu de nuance tu vois que CNN j'en ai parlé CNN pour moi c'est un exemple parfait parce que clairement Nory porte le groupe pendant l'absence de Capone et quand ils reviennent tu sens que Nory il prend le il devient un peu le leader du groupe naturellement parce que forcément il a plus d'expérience voilà il a mieux aiguisé son rap et tout et tout et ça fait un album de meilleure facture bon il y a après tragédie bref on va pas rentrer dans tout le débat pour reprendre un autre exemple aussi c'est comment il s'appelle Eti Aliens Outcast Eti Aliens Outcast c'est vraiment un truc qui ramène complètement autre chose leur premier album je sais même pas comment il s'appelle pour te dire à tel point c'est un truc qui m'a pas marqué Southern Play Ulistica ça c'est mon book ça c'est mon book ça c'est mon book lui c'est mon book Q désolé à l'étudiant on en défonne désolé Q tu sais ce que je veux dire Eti Aliens est-ce qu'il faut pas parler que des mecs de la West ou truc non clairement ils ramènent autre chose c'est vraiment quelque chose de très de très particuliers comment ils arrivent la sonorité tout et tout et en 96 une fois de plus on était pas habitués exactement et ça ne me vient plus même si tout ça tout ça maintenant si je dois partir sur du français je t'avoue que ouais voilà il y en a qui est évident dans mon esprit moi aussi j'en ai un les deux os t'es obligé de le dire pour moi c'est lui lui c'est mon book lui c'est vrai toi t'es mon book oui oui ah oui c'est bon là c'est bon oui oui oh j'en ai un deuxième français là qui me vient en tête moi j'ai pensé moi j'ai pensé à Panthéon attends 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 voilà moi j'ai dit voilà les deux os au Panthéon c'est vrai que là il a ramené un truc tu vois ce que dire bon après sauf au mort album si on met lunatique de côté mais on va dire en solo non en solo en solo voilà Panthéon bon déjà temps mort voilà l'un des meilleurs albums solo de rap français etc etc mais avec Panthéon je trouve qu'il prend un tournant qui a marqué le rap français etc et c'est là que c'est le vrai entre guillemets sur un album ça peut être entre guillemets un accident si tu le confirmes avec le deuxième ah ok et après avec le troisième le quatrième bon bref d'autres artistes non non j'ai pas envie d'être irrespectueux carrément je vais pas les fiter je vais pas les fiter j'ai j'ai je peux tous les commenter vas-y souffle 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 le combat continu c'est quand même un sauf au mort album ah ouais ouais j'y ai même pas pensé j'y ai même pas pensé mais tu vois tu vois le truc qui est ouf c'est que pour moi tellement le premier album pour moi c'est comme si il n'existe j'y pensais même pas je me souviens pas qu'on s'en effectivement le combat continue effectivement je trouve qu'en termes de sauf au mort tu vois où ils font encore mieux que le premier complètement et pareil il y a deux ans de différence tu vois 96, 98 mais c'est carrément d'autres enfin c'est con c'est même pas les mêmes personnes t'as l'impression tu vois ce que je veux dire ouais ouais parce qu'ils étaient très jeunes tu vois ils sont vraiment adolescents ouais voilà c'est vraiment des types et l'autre original M6 sort en 96 Kerry il est de 77 ouais il a il a 10 devant donc effectivement ils sont contre 2 et ça date tu vois ça date et le combat continue ils sont plus matures ah bien sûr et même DJ ah bah ouais après son âme il gagne en maîtrise ouais bien sûr c'est sûr ouais clairement l'album il est et pourtant c'est pas spécialement mon album préféré mais Prince de la Ville j'allais dire en termes d'impact si passionnés ils vont dire un EP mais pour moi c'est un album ni Baro ni Barra ni Frontier mais les France voilà clairement deuxième projet qui arrive et qui révolutionne et qui apporte vraiment un truc etc etc et une évolution et truc et tout et tout personne c'est un mauvais album non 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 peut-être non sans doute non 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 sans doute c'est une autre vidéo c'est une autre vidéo qui est prêt pour son tiercé son quintet bon qui est chaud là pour en envoyer la suite ah les tiercérapcari bah Supreme Clarentel je l'ai dit It Was Written je disais que je préfère Elmatik ça fait en général criser les fans de Nas quand je dis ça mais je préfère Elmatik avant moi je comprenais pas pourquoi les gens disaient ça mais Elmatik vous êtes fous mais en vrai quand je réécoute l'album c'est du rap c'est pas ce qu'on nous a vendu c'est pas ce qu'on nous dit on dit non il s'est travesti il n'a pas respecté les règles du truc il n'a pas respecté la procédure si dans l'album il y a du rap il y a du rap dans l'album et encore une fois je trouve qu'il écrit encore mieux mais ça tu vois c'est encore un autre débat par exemple The Message Take It In Blood mais ouais Take It In Blood c'est fou aussi Black Girl Lost les mecs Black Girl bien sûr Silent Murder Live Lego Rap vous Affirmative Action en fin de compte on a cité tout l'album c'est du rap et comme c'est vrai qu'on est un peu des vieux cons dans notre tête même si on est jeunes sauf laxta C'était le runny gag de l'émission c'était le runny gag de l'émission parce que Section 80 c'était un très bon premier album sorti en l'indé et tout mais je trouve que l'ambition qu'il a mis d'ailleurs Good Kid Mad City qui est une histoire enfin c'est un il y a marqué C'est Bozidoude Movie par Kedrick Lamar tu vois c'est le soutien de l'album C'est Bozidoude tous les choix il y en a qui n'aiment pas ça en fait tu vois comment il arrive à sublimer son histoire personnelle pour faire un truc un peu universel d'être à la fois dans son époque mais pas de faire un album qui est trop marqué dans une époque non plus tu vois voilà Raphaël t'en fais trop à quelqu'un tu as énervé quelqu'un non 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 laisse te faire sentir ton heure arrive ne t'inquiète pas ton heure arrive ton heure arrive laisse t'unir le frereau laisse t'unir le frereau ton heure va arriver laisse le finir tout raconte j'en suis pas plus j'en suis pas plus sur Kendrick si je fais un quintet si je fais un quintet j'ai envie de dire YG Steelbrazy par rapport au premier je trouve que c'est un Sophomore encore mieux que le premier et qu'est-ce que je pourrais dire bah 2000 André moi j'ai envie de dire que c'est son Sophomore 2000 André quoi ? c'est son Sophomore c'est vrai attends attends français ah français comme dirait c'est pas évident français c'est pas évident parce que non c'est pas facile bah Ombre et Lumière pour moi ah mais c'est leur troisième Ombre et Lumière parce qu'en vrai concept c'est une mixtape donc c'est leur deuxième album Ombre et Lumière eux ils considèrent que c'est leur premier album concept si tu les écoutes ailleurs c'est la première non c'est la première mixtape de l'histoire du rap français c'est eux même qui l'ont dit c'est la première mixtape de l'histoire du rap français c'est eux qui l'ont dit bon bah y'a un débat là-dessus Madame c'est qui ? Parole véritable voilà Ombre et Lumière pour moi c'est un Sophomore qui est meilleur que leur premier album tout à l'heure j'ai cité Idéalgie Idéalgie parce que moi j'ai eu la même difficulté attends pardon j'ai eu la même difficulté que toi parce que dans l'art français c'est beaucoup les premiers projets qui sont les meilleurs si tu dis Arsenic par exemple tu peux pas dire que ça vécu des gens qui est très bon qui est très bon mais tu peux pas dire qu'il est meilleur forcément il y en a beaucoup effectivement oh si Nesbill Sophomore meilleur que le premier ouais c'est vrai c'est pas mais des briques comment ça fait ? Roi sans couronne mieux que les Mealdi des briques là pour le coup ça marche c'est vrai donc bah voilà ça me fait déjà 3 ou 4 là il me faudra un 5ème si tu le souhaites t'es dans le tier C plus je suis dans le tier C plus je vais rester là-dessus parce que sinon j'ai monopilisé la parole il y en a d'autres qui doivent parler son premier album c'est Zifugoro et après c'est Commando le deuxième c'est Commando et Commando c'est vrai quand on donne ce fondement c'est mieux on est dans le 9-1 tu crois que j'allais pas dire ? attends toi j'allais dire vas-y Cyril bon après ce qui a été dit qu'est-ce que je peux alors si je dois faire mon tier C ou quinte ? tier C tier C plus quinte quinte plus bon il y en a d'autres il y en a d'autres le lat de Roger Chechouen de Kanye le Kendrick tout à fait le good kid le Biggie la fête d'œuf ben forcément le Mop Jeep t'es dans le quintet dernier le quintet plus le quintet plus parce que les gens ils pensent que je suis entier mais je dirais bon pourquoi vous cherchez des problèmes ? on est tranquille on est calme on vous a pas mal on vous a mal accueilli ici on vous accueille bien il y avait de l'eau il y avait du jus il y a tout vous faites franchement mais non 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 mais bon je trouve ça quand même non monsieur réglez ça entre vous réglez ça entre vous non non monsieur c'est une autre vidéo réglez ça entre vous non mais simplement pour faire mon enfin je vais faire réellement mon classement mais bon je trouve ça quand même assez fort de café que de vouloir se racheter une virginie tante monsieur s'il vous plaît non monsieur c'est une autre vidéo c'est une autre vidéo monsieur c'est une autre vidéo envoie ton tierc ton tierc plus ton quartet ton quartet plus non non les gars s'il vous plaît pardon le sauf aux morts je crois qu'il a moins bien marché commercialement qui a moins vendu le deuxième et pourtant je le trouve mieux qu'autentique aussi voilà ensuite on avait dit l'idéalgie avec combat contre les frances de la ville ouais attends on fait ça on a fait le tour un peu tu fais le tour et attends ouais tu fais vite le tour tu fais vite le tour parce qu'au final comme on a dit non même pas peut-être fab au final non même pas parce que des tournements de son c'est son troisième album c'est le fond à la forme le fond à la forme qui est bon il est bon peut-être pas meilleur que le deuxième c'est sur le chemin du retour non Beva surprend ses frères le premier de Fab le premier c'est Beva on parle de Youssofa Ah Youssofa c'est les chemins du retour le premier sur les chemins du retour et le troisième Noir Désir tu vois donc des fois c'est le troisième ah si bah James ah j'avoue ils sont saufs aux morts bah ouais ah oui t'as cru que j'allais pas dit je t'ai dit ah oui ah la part sur de là elle fait donc Bruit de Femme le deuxième Bruit de Femme le deuxième c'est fini Sophomore album c'est fini fin du game voilà bon moi si il me concerne en termes de Sophomore moi mon classement franchement il va plutôt s'appuyer sur ce que moi je considère être comme étant des Sophomores qui se distinguent c'est à dire les Sophomores qui vont davantage reposer sur des albums dans des premiers albums qui ont déjà beaucoup marché en fait parce que je considère que le Sophomore le vrai Sophomore c'est celui qui arrive en plus à aller répondre à la pression en fait c'est ce que je veux dire voilà il y a une différence entre Mob Deep qui vient avec un album comme on en parlait tout à l'heure mais qui effectivement n'a pas cet aspect pression du public etc peut-être une pression des maisons de disques etc mais ça c'est encore enfin en ce qui concerne c'était pas forcément le cas mais voilà je mettrai davantage un plus sur les albums qui en plus arrive à répondre à cette pression donc je dirais comme j'ai dit Life After Death de Big le chronique je reste je reste je reste le 2001 pardon de Dre parce que quand bien même c'est vrai qu'il y a eu des projets entre temps quand bien même c'est vrai qu'il a pas toujours convaincu il le dit très bien d'ailleurs lui-même dans 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 Stil Dre il est attendu au tournant et il est attendu au tournant par beaucoup 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 de monde donc pour ça et étant donné que c'est vrai que ça reste son deuxième album studio officiel je mettrai effectivement le 2000 ans dans le classement et et en troisième allez It Was Written je vais pas faire je vais pas faire dans l'innovation mais je pense que ça reste un album majeur quoi qu'il en soit donc voilà en français ils ont été plus ou moins dit Panthéon De Booba Prose Combat je trouve que c'est très vrai Prose Combat de Solar il est très très haut dans le classement peut-être même que si je devais faire un classement je le mettrais même en numéro 1 en termes de Sophomar et parce qu'en plus putain il revient après le comment dirais-je le premier là qui s'aime le vent qui s'aime le vent dans la tempête le tempo excusez c'est quand même c'est quand même incroyable c'est un album qui est déjà une déflagration et il arrive avec ça juste après le run le run c'est incroyable c'est à dire même après Paradisiac c'est incroyable non bien sûr même Paradisiac parce que 5ème A ça c'est autre chose c'est un autre Solar ouais on sait que c'est un autre contrat c'est autre chose mais bon ceci est une autre vidéo donc voilà j'en ai combien là ? oh hey 95 200 ministères à mer c'est mieux que leur premier album pourquoi t'en d'eux ? ouais c'est vrai c'est vrai tout à fait donc c'est un Sophomar qui est mieux que le premier aussi ? c'est vrai voilà bon je l'écoute pas tous les jours mais ouais donc voilà ça me vient parce qu'on parlait des anciens ça reste classique c'est vrai là c'est vrai là c'est mon tour ou bien ? il y en a un que j'ai oublié il y en a un que j'ai oublié Jalousy Won't Still Envy de Fat Joe 95 or quel album quel album t'as vu le premier avec Flo Joe ils sont en 93 je crois Represent Represent ouais 93 ou 91 ? 93 Represent et Jalousy Won't Still Envy le Jose justement mais je sais pas pourquoi mais j'ai toujours préféré moi le Jalousy Won't Still Envy le 2 ? ouais le 2 moi c'est 2 moi j'ai préféré aussi le 2 il y a des tuer alors j'aime bien mais moi mon album de Fat Joe c'est Don Cartagena le Don Cartagena ouais effectivement Don Cartagena mais sur le Jalousy Won't Still Envy il arrive à la fois à lier l'aspect très pop et le côté mince mais c'est là qu'il a pris son tournant et le côté également voilà c'est là qu'il a pris son tournant et les gens n'étaient pas contents les gens disaient le truc mais les gars c'est bon mais effectivement c'est un album que j'ai beaucoup boudé au début peut-être à cause un petit peu de l'ambiance murdering très pop etc mais quand t'écoutes l'album et que t'écoutes des sons comme Wildlife par exemple dessus avec Prospect et Exhibit par exemple tu te rends compte que les mecs rappaient sérieusement c'est pour ça que j'ai toujours eu c'est peut-être l'avantage que je donne même par rapport Don Cartagena je trouve je trouve que le sort honnêtement le rôle 236 franchement le Veni Viti Viti il est bon mais franchement Pain is Love non non c'est le troisième ouais c'est le troisième c'est le rôle 236 franchement il est loin il est loin je ne mettrais pas meilleur que le premier pour moi clairement pas meilleur que le premier et si je devais éventuellement inclure le débat de qui est meilleur que le premier ou pas je prendrais plutôt le Pain is Love mais bon après ça c'est encore un autre débat bon c'est mon tiercé ou bien Fuji the score pour la symbolique pour le score pour ce que ça représente pour la puissance des singles et bizarrement eux on ne les a pas on ne les a pas compliqués la vie vous allez reprendre des trucs d'irlandais vous faites des singles avec ça il n'y a aucun aucune personne du public rap est venue dire non ça c'est pas du rap quand ils entrent même quand tu écoutes l'album t'as la Red Alert intro t'as le How Many Mike ce que Laurinil elle envoie c'est du feu on a toujours dit le meilleur rappeur du groupe c'est Laurinil cherchez pas Média 14h donc déjà ça sur manifeste le couplet je te remanifeste putain deuxième It Was Witten pour les raisons qu'on a dit et le fait que sur Illmatic il est Latinas sur It Was Witten c'est Nas Escobar et il arrive dans une époque où le mafiozorap est à son top niveau et pour moi dans le mafiozorap c'est Nas ça veut dire qu'il est sur tous les projets mafiozorap de référence que vous le vouliez ou pas mais c'est une autre vidéo Biggie Life After Death incroyable on parle d'un album d'un sophomore album d'un mec qui a 24 ans qui sort 16 jours après sa mort où le premier s'appelle Ready To Die le deuxième s'appelle Life After Death il meurt le 9 c'est le 9 mars et le 25 l'album sort mais attendez si t'es pas écrit on dirait tellement frérot le dernier morceau de l'album s'appelle You Nobody Till Somebody Kiss You vas-y on arrête ça aussi c'est une autre vidéo donc moi je vous dis c'est une vidéo qui va arriver très vite ne vous inquiétez pas Mob Deep The Infamous c'est incroyable l'intro s'appelle The Start Of Your Ending vous voulez quoi ? sérieusement qu'est-ce que vous voulez ? sachant que les gens ne sont pas au courant mais pour moi en One Two Punch on en a parlé tout à l'heure le One Two Punch Infamous El On Earth c'est l'un des plus puissants clairement et El On Earth n'aurait pas existé sans le Infamous carrément pour comprendre El On Earth il faut écouter un Infamous ah mais t'as mis une identité sonore un univers une atmosphère c'est trop grave c'est gravissime t'inquiète pas qu'ils s'en souviennent très bien c'est gravissime ça c'est le quatrième cinquième Best Arrows One Disaster Strike parce que clairement c'est le premier épisode d'une trilogie One Disaster Strike XSN Level Event et Anarchy et là dans le premier on va dire c'était une carte de visite il est venu vous montrer que voilà tous les mecs rap comme ci comme ça moi je viens avec mon rap j'ai avec mon identité je viens avec ma manière de faire j'ai avec mon flow deuxième album que vous avez kiffé que vous avez pas kiffé je viens vous confirmer que mon rap à moi vous allez voir en plus en plus c'est des projets non c'est des albums c'est des albums donc pour ça vraiment je suis obligé de le mettre si je dois en mettre un cinquième Ghostface Suprême clientèle parce que comme je l'ai dit c'est l'un des meilleurs albums solo du Woo et le niveau de Ghostface à cette époque là c'est rarement vu il est dans les airs il est comme dit mon frérot grand casse à cette époque là c'était Pégase il était un niveau tu pouvais pas Ghostface t'écoutes un L Team et puis comment dire ça ça ressemble pas à ce qui se fait dans le sens où c'est des morceaux fleuves ils respectent pas la loi des 16 mesures ils ont des refrains qui sont pas des refrains ils ont des non c'est grave et toujours Risa à la baguette malgré le fait que en 93 vous êtes arrivé avec un truc vous arrivez à vous renouveler et en 2000 vous nous livrez ça on peut que respecter et le quintet plus il n'y aura pas de quintet plus sinon j'aurais dit plus pour faire chier les gens j'aurais dit L.O.X. We are the streets et en vérité il n'y a plus ouais L.O.X. We are the streets pour ce que c'est même par rapport à la lutte qu'ils ont eu par rapport à Didi où normalement en vrai là clairement le label les lâche le label les lâche je vais te laisser celui-ci je vais te le laisser non non je vais te le laisser parce qu'il est fort mais c'est pas mon préféré parce que le premier n'est pas moi non plus mais bon tiens je te donne le micro donc pour récapituler j'avais dit qui The Score Fujis It Was We Ten Nas Biggie Life After Death Mob Deep Infamous Bustaram When Disaster Strike Quintet Plus Non quintet Plus J'en ai donné 6 J'en ai donné 6 L.O.X Non L.O.X 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 Et français Solar Pros Combat Parce que c'est Tu ne peux pas Solar Pros Combat Je ne savais pas ce que voulait dire Obsolete avant cet album Il m'a fait aller dans le dictionnaire Des phases incroyables C'était quoi la phase déjà ? Lex 2 Non C'est quoi ? La fille avec qui Je partage mon Danlo Pulo Non le père de la fille avec qui je partage mon Danlo Pulo avait des idées proches De Jean-Marie le stylo De JM le stylo JM le stylo Normalement c'est toi qui devais faire C'est comme ça Non C'est pas comme ça Je l'ai fatigué la fin Vraiment Donc ça Panthéon parce qu'on ne le dit pas assez Panthéon est un game changer Ouais ouais de ouf Que vous le vouliez ou non Avant Panthéon on mettait des Air Force One on le prenait pour des cosmonautes Je vous dis Faut dire la vérité Elle est magnifique celle-là Non 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 Panthéon c'est un game changer Panthéon on venait avec des casquettes Des fitides On nous prenait pour des fous On mettait des whitey On nous prenait pour des fous Panthéon Il est arrivé avec un vrai délire Et c'est l'intro des intros Des meilleurs intros Des intros Super intro Du genre français L'intro Talac Produit par Scred Big up à lui en même temps Big up à Scred S'il vous plaît Ça Et si je dois en prendre un troisième en rap français Ah Si je ne mets pas Prince de la Ville 113 Qu'est-ce que je peux mettre ? Même Prince de la Ville Prince de la Ville C'était pas le C'est son deux Damso Ipséité c'est pas son deuxième Premier C'est son deuxième C'est pas Lithopédion Non c'est son troisième Lithopédion C'est vrai qu'en termes de sauf au mort Ipséité c'est plus fort Moi je trouve ça plus fort que la batterie faible aussi Ah ouais En termes d'écriture Mais en fait j'ai envie de vous dire Si tu sors un projet Et que le deuxième Il est pas mieux A quoi ça sert ? Parce que clairement T'as évolué C'est pour ça Que Salamèche Il se transforme en je sais pas qui Après se transforme en drape au feu Il y a une évolution Tu vois non Mais non mais il faut dire la vérité Une évolution vraiment c'est ça Des meilleurs pour le temps Si tu sors un deuxième album Tu dois être meilleur que le premier Bien sûr Tu dois C'est pas nécessaire de l'être Mais tu dois C'est comme sportif Tu veux comment dire On parle de sauf au mort T'as saison rookie Normalement ta saison sauf au mort Deux être meilleur Parce que t'es établi Tu connais Les règles d'école Donc normalement On est dans le meilleur des mondes Après Comme on l'a On l'a si bien expliqué Il y a des deux noirs Ils sont Qui font que Parfois Malheureusement C'est pas forcément le cas C'est là où On va respecter en fait Des artistes Qui Qui en fait Comme tu l'as dit John Kier Qui au succès De leur premier Arrive à faire encore mieux En fait C'est dur Un second album C'est l'album le plus dur Pour moi C'est l'album le plus dur De la carrière Mais c'est d'une dureté Phénoménale Non parce que Tout ce que tu dois braver Comme je te dis Tu es dans ton label Même si t'as bien marché Tu dois des sous Donc tu dois écouter T'as le public T'as une pression T'as les radios T'as ceci T'as cela Qu'est-ce que je fais ? Clairement T'as des mecs Qui pètent un plomb Et qui deviennent fous Enfin Ou qui tombent Dans des excès De la drogue L'alcool Ou je sais pas quoi Parce que la pression De ce truc là C'est trop On se rend pas compte A quel point Surtout on parle de mecs Que forcément Enfin la plupart du temps On sort du ghetto On leur propose de l'argent Du machin Toutes cette pression Ils n'y sont pas préparés Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont pas forcément M'entourés pour Ils sont pas assez de maturité encore T'en as des fois On peine la vingtaine Passée Mais Voilà Nous en termes de public aussi Il faut qu'on apprenne Moi clairement J'ai appris à écouter A apprécier le rap Et apprécier les artistes Parce qu'au début J'étais trop un truc de commande Ouais il faut que tu fasses cet album là Alors que non Un artiste Lui il propose Et c'est les fans qui disposent C'est à dire que lui Il doit faire ce qu'il Il doit suivre Son âme d'artiste à lui Et voilà Il y a des choses que t'aimeras Des choses que t'aimeras moins Et tout et tout Mais tu dois pas dire Ouais Non t'as pas fait Il y a trop de gens comme ça Oh t'as pas fait le même album J'aime plus Oh c'est bon J'écoute plus Ou je sais pas quoi Oxmo Moi c'est ça Exactement Exactement Il fait ce qu'il veut Sachant que Oxmo L'amour est mort C'est un album impossible C'est un album incroyable Il est très très beau Il est fort de ouf C'est un album là Booba aussi T'en as beaucoup qui Qu'est-ce que Panthéon C'est fini Non Panthéon c'est trop grave Non Booba Non Au contraire Vous qui êtes de ce coin là Rof Il y a beaucoup de gens Qui le descendent Au moment où il sort De la vie avant là-bas Incroyable aussi cet album là Parce qu'il a son style Hyper cher à vif Hyper instinctif La rage au ventre Sur le code de l'honneur Et bah non tu vois Et la vie avant la mort Pour moi c'est un très bon album Au final avec la vie avant la mort Vu qu'il marche Au contraire Elle devient limite une fierté En tout cas je te parle de chez nous Bah quand Quand tu Si On est avec l'exemple et compagnie On est content Tu vois On fait Si Si Rae Si Rae tu dois te souvenir Il est quand même obligé de sortir derrière Le son c'est la guerre A bout portant Pour prouver aux gens Tu vois que c'est pas devenu Un rapport commercial Tu vois Mais dire dans la Russie commerciale Ouais ouais Non mais comprenez Les gens comprenaient en fait Les gens comprenaient que Ok On a compris que là c'est un single Pour passer en radio Pour prendre tes sous Qu'il faut Il est temps que toi aussi tu manges Voilà Tout le monde le comprenait Tout le monde savait pas Personne l'a jugé sur ces morceaux là Il a quand même été critiqué Pour ce deuxième album aussi Par une partie des gens Qui écoutaient Oh tu vois voilà Très bon album Parler de qui est l'exemple Futurique Elia C'est Vigneux s'il vous plaît Oui oui Mais faut dire On va dire Présentons aux élections municipales Non Vigneux sur scène Faut dire Et puis même à Vigneux On a le meilleur buteur De la Ligue des Champions Sébastien Allaire Devant des Lewandowski Devant des Cristiano Ronaldo S'il vous plaît Oui J'entends les bâques Au public Le meilleur buteur De la Ligue des Champions Le meilleur buteur De la Ligue des Champions 10 buts en 6 matchs Qui a fait ça Lors d'une première campagne ? Personne C'est à dire qu'il est rentré Dans le livre des records Jusqu'en faisant ça Allez Voilà Sébastien On met de la force Non Il nous envoie déjà On est très contents On est très fiers de lui Incroyable Incroyable Tu t'es trouvé un nouveau surnom Dans la manière dont tu tapes Sur les pâles Là c'est Arnob Music On dirait Airab Music Arnob Music Je suis genre on va t'offrir Une MPC pour Noël Je te jure Je te jure Non Bon les gars J'ai l'impression qu'on a fait Le tour de la question On peut On peut rester encore Deux heures ici Mais bon vous savez C'est compliqué On a fait spray On a oublié d'aborder Franchement Sauf au mort Tu as mis une pièce Dans la machine là Non Non Hazy Le Pieces of a Man D'Hazy Et on parlait justement Tout à l'heure De Dohordai Entre le Dohordai Et le Pieces of a Man J'ai toujours une En fait c'est deux albums Que j'ai toujours comparé Beaucoup aux deux premiers Nas en fait Tu vois Où ça commence Très très street Et finalement Et ça s'ouvre Sans non plus aller Tu vois Sans se traverser Sans se traverser Non plus Mais ça reste vraiment Dans une forme de continuité Avec beaucoup Les Trackmasters Également impliqués Mais je trouve que ça donne Des albums Enfin deux albums Très intéressants Moi pour le coup Je réécoute Non moi les Dohordai Moi je suis sur Dohordai Depuis ça ça veut même Par rapport Dohordai Non Dohordai Quand j'étais content Ah Dohordai Quel album Et deux albums Mais j'entends J'entends ce que tu dis En termes de double album Enfin Double punch De Sophomore etc Je trouve qu'il entre On est d'accord De toute façon bon On en a forcément oublié Mais bon Dans les commentaires Mettez Exactement Et c'est pas parce qu'on a cité Les albums qu'on a cité Qu'on dénigre les autres Absolument Attention Là c'est le deuxième album On parle vraiment On parle de Sophomore album C'est notre version des faits On précisez bien Parce qu'il y en a qui vont Fero c'est toi l'enquêteur C'est toi Dexter Non mais il y en a qui vont Non toi c'est toi Non mais bien sûr Mais après il y a Comme voilà Il y a des big puns Qu'on n'a pas cités Parce que bon évidemment Le mec il a sorti qu'un album Il y a plein d'artistes Qu'on n'a pas cités Parce qu'après Ils sont partis Ils ont changé de truc Etc Effectivement Dans les artistes Qu'on a cités On parle vraiment Du deuxième album Qui est vraiment Significativement Si ce n'est pareil Ou meilleur Ou il y a une vraie évolution Par rapport au premier Sinon oui effectivement Si les deux albums Sont les mêmes Bon les deux albums Sont les mêmes Mais tu vois Les gens qui ont fait Cette formule là Deux fois mon premier album Des fois ça flopait aussi Parce que le public Ils ont dit Bon c'est bon C'est bon On a compris C'est bon Tu nous as vendu Il n'y a pas d'évolution Il n'y a rien C'est la supercherie C'est ça C'est ça C'est bon Mais ça se propose D'ailleurs que moi Je considérerais vraiment Que le deuxième album Le Flash Oh My Flash De X En fait pour moi Je ne l'ai jamais Véritablement considéré Comme étant un sophomar Comme étant un deuxième album Parce que pour moi Les deux Il n'y a même pas C'est limite Et le Flash Oh My Flash En plus certainement Proche de l'album C'est pas faux C'est limite un double album Mais sorti avec un petit décalage C'est pas faux Et je considérais plutôt Le deuxième album Comme le And That That Was X And That That Was X Exactement tout à fait Comme étant plutôt son deuxième Ouais je comprends ce que tu veux dire Avec Là pour le coup Une espèce d'évolution Une ouverture A partir des deux Exact Exact Ouais C'était pour dire un mot Sur X Mais voilà Je te laisse Si c'est ça Moi je veux dire un mot Sur le 9-1 Il y a Diams aussi On l'a dit tout à l'heure On redit On est là On redit Niska Commando Très fort Disque des Diamants Béni Stigol The Reason Oui Béni Stigol Bien sûr Même si c'est l'anci Mais The Reason Clairement Il a passé un cap Il a évolué En 3-4 Quartiste et tout Là c'est bon C'est bon C'est un wrap On va conclure C'est bon Que le premier C'est bon Arrêtez-le 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 L'émission n'arrêtez-le S'il vous plaît Arrêtez-le Tu ne penses pas que Non Plus sérieusement Mais Yolkar Tu ne penses pas Il y a Olk Henry Mais il a une discographie T'es mon long On ne sait pas si Le premier Si on prend le premier album En tant que sophomore Vu qu'il y a En attendant l'album Si on prend Les chemins de la dignité Mais Olk Henry La discographie Je vous invite à aller la voir Le run il est incroyable Et même Entre les albums Il y a les Factorix Il y a Olk Henry Les gars Si on commence avec lui On ne va pas finir Olk Henry Il sait très bien Demolition Man Il connait Donc voilà Donc parole Vélota Podcast Ma mère Flexta Qu'est-ce que tu as à dire Par rapport à ça ? Qu'est-ce que je pourrais te dire ? Abonnez-vous Si vous découvrez Abonnez-vous Exactement Abonnez-vous Si vous voulez recevoir La notification Exactement Yes Dites-nous dans les commentaires Si vous appréciez ce genre de contenu Effectivement Tout ne peut pas être un podcast Tout ne peut pas être une review Des fois c'est juste des simples discussions Donc c'est de conversation véritable Entre passionnés Entre techniciens On a l'école De Creuil Là on a Tu vois Tu vois ce que je dis ? Exactement On a différentes écoles Etc Et voilà C'est important de discuter de musique On arrive avec plein plein de sujets Dans ce Dans cet univers Dans ce type là Vous allez apprécier je pense Dites tout dans les commentaires N'hésitez pas à nous suggérer aussi des sujets Des choses dont vous aimeriez qu'on parle Et j'ai envie de dire Le beau Garneau Encore un Un autre one Déjà Merci aux invités Merci à vous Raphaël Dacrouz Parle nous un peu de ton actualité Du béton au nuage La saga du rap français Le podcast En 11 épisodes Chez Mouv' On a déjà sorti les 3 premiers épisodes Fin septembre Je bosse sur les 3 suivants Suivez ce qu'on fait Sur l'ABCDR du son Je sais pas Quand est-ce que vous publiez cette vidéo Mais il y a le bilan 2021 Qui sort là Donc voilà Et voilà Plein de belles choses qui arrivent en 2022 Normalement Y'a pas le Leaf Trap aussi Ah y'a le Leaf Trap Qui est sorti aussi cette année Dans lequel j'ai créé Jusqu'à dans les librairies Ah ouais Ouais ça y est J'ai mon nom dans des livres maintenant Ouais le livre de Manuket Vraiment Félicitations Merci beaucoup Très beau par quoi Merci à toi frérot Très important L'équipe interlude hip-hop classique On m'a menacé dans des DM On m'a dit Ils sont où ? Les vidéos c'est pour quand ? On m'a envoyé des DM Jusqu'à des 50 Il a dit Arrêtez de trop parler de moi I just wanna keep the hip-hop police off my ass Ils aiment trop parler de moi De dire que c'est moi Qui a tué meurderie C'est comment les gars Les enquêteurs Les grands enquêteurs De ce mode de fucking rap jeu C'est quoi les bails ? Dites-nous un peu Les bails se préparent fortement Fortement Comme j'ai dit Il y a de nouveaux contenus qui vont venir Non mais t'avais déjà dit ça la dernière fois T'as vu ? En plus Raphaël Donc Restez Au jus Il y a aussi Des nouveaux formats qui vont venir Podcast Des séries docu Avec je peux vous dire Des sujets Des sujets les amis Qui seront très très lourds Mais vraiment là Je peux vous dire Non mais là je suis vraiment monté la sauce Parce que là L'année 2022 Les séries docu Qui vont venir Je peux vous dire Qui seront marquants Dans l'histoire du rap game Non mais faut pas dire ça Après Non Moi j'aime pas Moi j'aime pas Non non Attendez 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 On est chez Parole véritable Parole véritable Parole véritable Parole véritable Parole véritable Non tu connais On est ensemble On est ensemble les frères Merci beaucoup Merci à vous Au final on est tous des passionnés C'est une famille On est tous ensemble Et pour vous dire Même les gars Comme on dit Il y a le petit déjeuner Il y a du jus Des petits frères Des pizzas Des pizzas Non les gars Vraiment non Franchement En tout cas Je peux vous dire Que Tout ce que je dis C'est qu'effectivement Préparez vous Effectivement On a eu une période Où on préparait des choses Là on va bien revenir Et merci à vous De nous avoir invités C'est normal les gars J'ai eu un gros plaisir De parler Et discuter Et de chamailler Aussi gentiment Mais sinon Mais sinon Le combat c'est quand ? Je t'ai dit On trouve un promoteur Vous faut un versus C'est bon On dit le versus On va le faire bientôt Ah aussi Bon les gars On va clôturer On va clôturer On va clôturer On va clôturer Presque deux heures de vidéo Donc Parole Verita Podcast Vous pouvez nous retrouver Sur tous les réseaux sociaux Tels que Instagram Facebook Twitter TikTok On danse pas là-bas Mais on est sur TikTok Vous pouvez nous retrouver Sur les plateformes d'écoute Tels que Spotify Deezer Ocha Apple Podcast Google Podcast Google tout Partout Et Parole Veritable Podcast DJ Flexta Le Bougarnot Hashtag Parole Veritable Hashtag Monde de l'Escalator Parole Veritable Yep Sous-titrage Monde de l'Escalator